Oh, je viens de chier, big. Oh, ouais? Ah, yo, maman où je chier. Yo, what's good? Je vais arrêter de le crier maintenant parce que j'ai remarqué, à chaque fois que je l'écoute, je suis comme, ah, c'est-tu que ça gosse? Mais c'est pas grave, ça fait partie de l'intro d'un podcast qui est... Légendaire! Merci, 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 légendaire. À chaque fois que je dis, écris-le en dessous parce que peut-être que dans le fond, personne n'entend. Bref, tout ça pour dire que c'était légendaire. Aujourd'hui, on a reçu stats. C'était de la bonne. On a rigolé en masse, guys. Puis je vous invite à aller checker dans le Patreon parce qu'on a encore plus rigolé dans le Patreon. C'était fucking drôle. Gros gars. On a parlé de musique, évidemment. Stats, qui est un artiste émergent, qui est en train de tout péter, qui a d'ailleurs sorti un clip dernièrement qui s'appelle Wow! Stop! C'est ça, hein? On arrête à stop. Wow! Wow! Puis pas wow, genre wow! Wow! W-O-A-H. Stop. Pas stop, arrête. Avec un sourcil qui va être sur son EP qui sort en mai. Il n'y a pas encore de date, mais ça va être la bonne. Ouais, on a trouvé... Je pense qu'on s'est trouvé une amitié. J'ai développé une amitié directe avec ce jeune, ma foi, magnifique, beau. J'ai dit deux, trois shots. Et il est italien. Fait que tout de suite, on dirait que les racines se sont collées. L'une dans l'autre. Oh! Bref! C'était un excellent podcast, as usual. Et j'aimerais remercier, prendre le temps de remercier, comme d'habitude, Salvatore, mon grand chum. Et aussi, remercier encore une fois tout le monde dans le Patreon. On est de plus en plus. Ça continue de monter. La commu est immense. Elle est gigantesque. Ça paye, Steve, mon loyer, le loyer des gars, la house. Non, ça ne pourrait pas en tout. Mais merci énormément, guys. C'est toujours un plaisir de vous envoyer du contenu et de savoir que vous appréciez ce qu'on fait. Sur ce, bon podcast! Oh, j'ai envie de chier, moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis content. Surtout que je pense que le fait qu'on va se claquer un petit projet après, je pense que ça va mettre le tout en... Ça va faire une vraie belle journée. C'est-tu la première fois qu'on se voit, mais genre... Qu'on se parle, ouais. On s'est croisés, mais genre... On s'est vus au... T'étais-tu là, au gala? Influence. Ah, ouais, ouais, ouais. On s'est croisés, là, je pense. Puis, c'est pas trop parlé. J'ai toussé avec ça dans le... Ah, fuck! Tabarnak! Ça commence en fuck ce bout. Shit, man. Juste toi et Greenwood. C'est les deux seuls qui ont eu des dégâts, man. Câlisse. J'ai juste toussé, ça a revolé par taille. Ça, c'est parce que t'as pas brossé, ça. Ouais, c'est ça. Wow! Ah, c'est pas trop fort. C'est fort? Non, c'est bon. C'est chill. Ben, moi, j'aime ça fort. Je peux pas te mentir. Moi, je suis un gars qui aime ça fort. Ben oui, il s'en faut ça. Tu bois pas mal? Occasionnellement, mais... Beaucoup, occasionnellement. OK, ouais. Pas souvent. C'est occasionnel. C'est pas souvent, mais quand tu pars, tu pars. Ça va virer une brosse, oui. Ah, ouais? Tu viens d'où, tu? Ben, j'ai grandi à Laval, en fait. OK. Ouais, puis là, j'habite... Fuck, un ennemi, c'est-tu? Là, j'habite à Sainte-Eux. À Sainte-Eustache? Ouais. Fait que t'as toujours été sur la Rive-Nord, pas mal. Ouais, ben, je suis quand même proche de Laval, quand même. On a déménagé cet été, fait que... T'es-tu en colocation avec ta blonde? Non, j'habite chez mes parents. OK. Oh, shit. Fucking bien, là. Ouais, ouais. Moi, je suis bien, là. Tu sais, l'argent de la musique rentre, puis je suis chez mes parents, fait que j'ai rien à payer, fait que je suis blessé pour ça. Ça, je me disais, quand je suis arrivé ici, j'ai vu genre un esti de Mercedes de l'année, je suis comme, c'est à qui? Là, je vois lui en train de fumer un cigare en avant de la porte. Non, 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 ça, le gars, il exagère full. Ouais, c'est ça. Avoue que c'est ça qui est drôle, quand t'arrives ici, tu vois comme un esti de grosse baraque, puis tous des vieux charlés. Mais dans le fond, moi, j'ai le temps à mes parents, là, fait que... Ouais. Tu payes même pas ton char en plus? Non, le gaz, par contre, c'est ça. Oh, wow, tu payes-tu tes assurances? Non, OK. Wow, tabarnak! Ouais, ouais, j'ai la chance de... Cherches-tu quelqu'un à payer une chambre ou quelque chose? Non, ben, en fait, ma soeur habite là avec son chum, habite chez mes parents, fait qu'eux, ils payent un loyer. Ma soeur, elle a déménagé pendant deux ans. T'es la plus grande soeur, ou? Ouais, plus grande, ouais, elle a 24 ans. Puis, ouais, elle a déménagé pendant deux ans. Puis, finalement, je pense qu'elle a réalisé que la vie d'appartement... Faut de chair, man. Ouais, c'est ça. Fait qu'elle est revenue, puis elle habite avec son chum chez nous. Son chum et elle habitent chez tes parents? Ouais. Yo, ça, c'est KMG. Fait que ça veut dire que tes parents sont genre... Ils restent chez nous, là, tant que tu peux, puis... Ouais, ben oui. Mais mes parents sont comme ça, c'est vraiment... Ben, tu sais, ça a toujours été la maison. Tu sais, même quand j'y grandissais, c'était la maison que, mettons, mes amis pouvaient venir pendant une semaine, puis tu sais, ça leur a dérangé. C'était-tu genre les oncles, tout le monde, Noël, c'était chez vous, puis... Ben, en fait, parce que tout le monde de ma famille est comme ça. Fait que, tu sais, ça s'alterne, là, tu sais. Des fois, on fait ça chez nous, des fois... C'est weird, on dirait que c'est pas la... Ça va avoir l'air weird, ce que je vais dire, mais on dirait que c'est pas tant Moi, les parents, tu sais, c'est plus asiatique et italien, whatever. Mais c'est vrai, mais je suis italien aussi. Ah, pour vrai? Ouais, ouais. Ma mère! OK, paisano, OK, c'est ça, là. C'est comme... C'est quelque chose qui marche pas, là, ça. Ben, mon nom, au complet, c'est Nicolas Beacon de Blasio. Et, ouais, de Blasio, c'est du bord à mon père, italien. Puis, Beacon, c'est anglais. Donc, l'Angleterre, c'est le côté à mon mère. Ah, barnac, OK, OK, c'est ça. Fait que, là, jusqu'à là, ça fait du sang, je suis comme... Ça me semble que c'est pas Québécois ben ben, ça, d'habitude. Habituellement, les Québécois, c'est des calistes, là, t'as 18. Va vivre ta vie, tu vas comprendre comment ça marche. Tu vas revenir, puis tu vas me le dire. Wow, t'étais tellement bon, papa. C'est ça. Je te jure. Ah, excuse-moi, j'ai l'une de qui... Ah, yo, man, ça va pas, ben, le matin. Ça va, ton enfant, oui. Hey, man, actuellement, je fais des podcasts en soirée. Moi, je suis un gars de soir, de nuit. T'es-tu un gars de nuit? Moi, c'est matin. T'es un lefto? Ouais, même le studio. Ben, en fait, j'ai appris à être lefto dès que j'ai commencé à travailler avec mon manager, qui est aussi mon peu douceux. Je pensais que t'allais dire qu'il est aussi italien. Ouais, c'est ça. Non, mais ouais, c'est ça. Il m'a dit, non, on fait ça le matin. Fait que j'ai appris à me lever tôt le matin. Oh, shit. Ben là, ça te dérange tout? Parce que là, guys, pour vous dire, on s'en va après. On s'en va ensemble au studio chez Doug, parce qu'il travaille déjà avec Doug. Moi, j'ai toujours travaillé avec Doug. Fait qu'on va aller au studio, il y a les mercredis qu'on fait du stream. Ça, c'est quand même, non? Je sais pas si tu l'as déjà vécu. T'as-tu déjà créé en live? Non, j'ai jamais créé en live, mais ils m'en parlaient. Puis je suis passé une couple de fois, tu sais, dans votre live. Ouais, puis ça avait l'air d'un vibe. Ah, c'est un drôle, le vibe. C'est le fun. Le monde, des fois, il essaie de t'envoyer des lines. Des fois, c'est de la crise de don. Mais c'est pas grave, tu sais, il participe. C'est drôle en crise. Puis, ouais, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire. Mais là, est-ce que t'es à l'aise de travailler quand même l'après-midi, soir? Ben oui, sans doute. Ben oui, c'est... Ben tu sais, je faisais ça, tout mon grind, dans le fond, avant que ça commence un peu à marcher. Je faisais ça de soir ou de nuit. Je me coussais à genre 3h du matin. Puis tu connais le grind. Tu connais le grind, surtout quand on est jeune. Si tu connais l'écrit, man. T'es-tu encore dans ce mode-là, genre j'écris à fond, j'écris tout le temps? Ouais, ben dans le fond, tu sais, typique d'un artiste à tous les fois que je vis quelque chose, je vais écrire. Puis aussi, je sens que les artistes, on est beaucoup émotionnels. Fait que, tu sais, ça ne nous en prend pas gros pour être inspirés, mettons. Tu sais, une petite chicane avec telle, tu sais, c'est inspirant. Genre moi, je me suis pas venu avec ma blonde, je vais aller faire un track. Ouais, c'est ça. Je vois le genre. Je pense que j'étais plus comme ça, plus jeune. Mais à un moment donné, on dirait que c'est pas que tu perds ça, mais on dirait que je suis... Ou c'est peut-être parce que je suis dans mille projets en même temps, là. Ouais, aussi, c'est sûr. Si j'étais plus focus que la musique, je ferais peut-être ça comme avant. Mais avant, je me souviens, j'écrivais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ben oui, mais aussi, quand t'es plus jeune, les situations t'affectent plus, mettons. Maintenant, t'es mature et tout. Fait que comme, tu sais, des petites affaires, ça va moins t'affecter que, mettons, quand t'étais jeune, là, c'est sûr. Potentiellement, ouais, ça a sûrement un lien, là. Justement, parlant de musique, puis tout, d'où ça a parti, comment ça a commencé, c'est quoi? Tu t'es levé un matin, puis t'étais comme... Yo, je veux rapper, un boy à l'école. Je sais pas, c'est-tu des boys à l'école, c'est-tu... Ouais, ben dans le fond, j'ai commencé, c'était quoi, secondaire 2, vraiment, à essayer de record des tracks qu'on recordait dans le garderobe, t'sais. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir rec? Qu'est-ce qui t'a amené à écrire, puis tout? Ben dans le fond, c'est beaucoup ma mère, t'sais, c'est... Ouais, ouais. Ouais, c'est bizarre à dire, mais c'est beaucoup ma mère, dans le fond, elle écoutait beaucoup de M&M, mettons, dans les... Hé, ta mère écoutait du M&M? C'est un bon guitariste. Du côté de ta mère ou... Ouais, du côté de ma mère, ouais, ça vient du côté de ma mère. Mon père, il a pas le rythme dans lui, là. Alors, lui, lui, il est bon dans... C'est quoi, il... Tu vois pas qu'il fait genre de l'asphalte, là. Non, en fait, il a sa compagnie de thermopompes, dans le fond, c'est... Ah, OK. Ouais, c'est... C'est fly, mais ouais, c'est ça, le côté artistique, c'est vraiment du côté à ma mère, puis c'est vraiment quand j'avais comme 17 ans que j'ai... T'sais, j'avais commencé un peu en secondaire 2, t'sais, au secondaire, mais... C'était pas tant sérieux. Just for fun, puis... Ouais, puis après ça, vers comme 17 ans, dans le fond, j'avais lâché l'école. Stay in school, kid. Ouais, regarde, fais ce que tu veux, big. C'est ça, j'avais lâché l'école, puis j'avais pas de job à ce moment-là non plus, puis t'sais, ma mère était comme... Il faut que tu fasses quelque chose de ta vie, t'sais, c'est la job d'un parent aussi, de vouloir ça de ton enfant. Si tu peux pas à l'école, fais quelque chose au moins. Ouais, c'est ça, exact. Mais elle me... Dans le fond, j'ai dit, j'ai dit, donne-moi 6 mois. J'ai dit, maman, je te jure, je crois en mon projet, donne-moi 6 mois, je vais rester à la maison, je vais pas aller à l'école, je vais pas aller travailler. Puis elle a accepté, c'est une OG, la mère, elle est crazy. Ah, ben ouais. Elle a accepté. Attends, mais tu lui as dit que t'allais faire de la musique, là. Ouais, ouais, j'ai dit, moi, je vais aller à fond pendant 6 mois, puis si ça marche pas, je te promets, je retourne à l'école, je vais me trouver une job, je vais faire une job 5 à 7. Faire de quoi, soit une job ou l'école ou whatever, mais je... Ouais, ouais, exactement. Ouais, 9 à 5. Une job 9 à 5, si ça marche pas, mais... Ouais, finalement, j'ai released, dans le fond, mon track Bell, je sais pas si t'as déjà entendu. J'ai pas mal tout écouté, mais peut-être pas ça, là. Mardi. Ouais, le 6e mois, en fait, moi, j'ai grind pendant 6 mois, le 6e mois, j'ai drop ça, j'étais genre, ah, c'est la dernière route, je vais drop ça. C'est là. Ouais, puis finalement, je suis allé me get une job au Saint-Hubert. À cause que t'avais tapé le 6 mois? Ouais, j'étais routisseur au Saint-Hubert. Fait que t'as quand même respect aussi, t'as respecté ton rapport. Ouais, exact, mais 2 mois plus tard, c'est là, j'ai entendu mon track à la radio, pendant que je suis en train de travailler routisseur. Fait que là, j'étais genre, ok, non, c'est off. Ouais, ouais, j'étais joué, on mettait la radio, mon track, il a joué. Puis là, j'étais genre... T'étais pas au courant que ça allait jouer? Non, non, ben, il y a Anto La Chance, dans le fond, shout-out à Anto La Chance. C'est quoi? Ouais, exact. Dans le fond, on m'a contacté pour me demander, tu sais, si c'était correct. L'affaire de battle, le rap battle, c'est quoi? Ouais, ouais, exact, ça a commencé direct, là. En plus, je pense que je l'ai entendu cette fois-là. Ça fait quand même un bout de ça, là. Ouais, mais je sais pas s'ils font encore ça, en fait. Il faisait, ben, l'année passée, il faisait encore, là. Ouais, ben, c'est ça, j'ai entendu mon track, puis c'est là que... Je pense que c'est toi qui nous avais éliminés. Ah ouais? Non, non, c'est pas vrai, c'est vrai, c'est juste... My bad, vous! Non, non, c'est pas vrai. Mais ouais, c'est ça, c'est là que... Hé, tu devais faire le saut. Avoue que la première fois où t'entends ta musique à radio, sans que ce soit toi qui la mette, ou whatever, là, à travers, c'était crazy, c'était crazy. Je peux même pas expliquer le sentiment, pour vrai, j'étais comme... Le gars, il était en train de faire rôtir du poulet, le cerveau, ouais. Ouais, je te jure. Puis là, à un moment donné, je pensais que c'était comme quelqu'un qui avait mis quelque chose dans les speakers, genre. J'étais genre, tu sais, bonne blague. Après ça, j'entends genre le outro de la chanson, genre une nouveauté ici, je suis genre, hein? Non, impossible, là. Fait que là, ouais, c'est ça, ben, c'était mon dernier shift, toi, c'est-tu vrai? C'est-tu live, t'as même pas fini ton shift, t'as fini ton shift, t'as dit, bon, I'm out. J'ai fini mon shift, ouais. Mais ouais, non, c'était le dernier shift, après ça, je suis allé faire de la musique. Puis tu sais, ça a pas commencé à être payé en live, mais... Non, 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 mais c'est quand même un est-il bon... Ça te donne une bonne idée de qu'est-ce qui peut s'en mettre après, quand tu passes à la radio, puis que t'as juste fait, ça fait six mois big, t'sais. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, c'était le premier hint de genre, succès, un peu. Oh, ouais, exact. Fait que là, j'ai dit à ma mère, je suis genre, j'y pensais à c'est quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle était saisie, bro. Elle était... Elle me croyait pas au début, elle était genre, ben non, arrête. Puis là, finalement, on est allé voir dans l'historique, là. Je suis genre, hé, je te jure, mon, on va voir dans l'historique, tu sais, tu vas sur le site de c'est quoi, puis tu vas voir les chansons qui ont joué derrière moi, là. Puis là, elle voit ma chanson belle, puis elle était quasiment en tears, là, genre. Ah, ouais. Fait que vous avez vraiment une belle relation, là, avec tes parents, là. Ah, c'est ça. T'sais, on a grandi dans un... Quand je grandissais, on avait pas beaucoup d'argent, puis t'sais, on habitait toujours dans des appartements. Ton père était en train de work pour partir de sa business and shit. Ouais, exact. Fait que... Ouais, mais on a toujours eu le bond familial que je suis tellement blessed avec ça, parce que, t'sais, il y a beaucoup de personnes qui ont pas ça aussi, puis je suis vraiment grateful d'avoir ça, pour vrai. Mais c'est... Attends, Chris, parce que juste à t'écouter parler, là, ma mère, puis tout, elle m'a pu supporter. Qu'elle écoutait du M&M, ça, on dirait que ça me... Ça, ça me chouque, là, mais c'est pas en même temps, on n'a pas la même âge, là. Fait que, t'sais, moi, ma mère écoutait M&M, ça me surprendrait, là. Non, c'est ça. Dans le sens... Ben, elle respectait, là, mais... Est-ce que c'est ce qu'elle me disait tout le temps? Cypress... À cause, j'écoutais tout ça du Cypress. Puis elle disait... Lui, il a sa petite voix, là, m'énerve, lui, c'est pas capable. On dirait que c'est tout le temps la même chanson, je suis comme... Ouais, c'est ça. Quand t'écoutes ton rock, moi, tout, là, t'sais, dans ma tête, là. Mais, t'sais, dans le sens... Moi, j'aime ça. J'aime la musique, fait que je comprends, là. Je pourrais te dire la même chose de ta musique, là, ma mère. Ouais, for real. Anyway, mais c'était... Ouais, fait que ta mère écoute du M&M, elle doit pas être vieille, ta mère, là. Elle doit avoir une quarantaine d'années, là. Ouais, ben, ouais. Elle a 40 ans. Elle vient d'avoir 40 ans. Ouais. Ben, elle a eu... Attends, wow! Quoi? Ta mère a 40 ans? Ouais, mais dans le fond... OK, ben, dans le fond, c'est normal qu'elle écoute du M&M. Ouais, c'est ça. C'est genre sa génération, ben... Ah, yo, je suis vieux, Big. Ben, elle a eu ma soeur à 18. Fait que... C'est toi, deux ans plus tard? Ouais. Yo, Big, sa mère, elle a cinq ans plus vieux. Ouais, man. Y a-tu prêt de mon père, man? Ben, peut-être pas, là, mais... Ah, ta gueule, Big. Wow, man. Deux qui pourraient être ton père. Deux qui pourraient être ton père, pour vrai. Oh, non. Ah, là, ça fait mal, ça, un peu, pareil. Pas mal, mais je suis comme... Oh, yo, yo, je pourrais être ton oncle, clairement, là. Genre le petit frère à ta mère, là. Ouais, ouais, tu serais l'oncle le plus cool. J'avais eu de ma vie. Yeah! En plus, mon monde, il me dit tout de suite que j'ai un mononcle, déjà. Même mes chums disent « Tu es mononcle? » Je suis comme « Ouais, mais... » Quoi, quoi, « Hey, hey, c'est quoi ce genre-là? » Il était comme un criss. Juste hier, on est allé au cinéma. C'est pas des calls déplacés ou whatever. Je suis comme « Hey, salut, va va! » Je fais une table dans la main à la fille qui m'a, genre, vendu les billets. Elle est comme « Ok, bon... » J'ai comme « Trois billets pour aller écouter The Boy and the Heron. » Puis là, elle est comme « Ok, nina, nina, fait sa petite job. » Moi, je mets ma main en-dessous de la... Tu sais, dans le petit rond, là. Je suis comme « Props. » Puis là, elle est comme... Ouais... OK, le vieux monsieur, là, genre, va écouter ton film avec tes enfants, là. J'étais avec lui, puis genre, les deux monteurs, genre. Puis j'ai juste l'air d'être le mononcle avec mes filles, genre. Call it. Mais j'aime ça, bon, ce petit feeling-là d'être vieux. T'as-tu peur de vieillir? Ouais, bien, c'est sûr que c'est stressant, là. Puis, tu sais, même les dernières années, là, je sais que... Ah non, ta gueule, dis-moi pas. Non, mais ça... Hé, je suis rendu à 20 ans, la fois. Je regarde en arrière, mais wow. Mais c'est parce que aussi, dis-toi que j'ai... Genre, les gens de ma génération aussi, on a perdu comme... Deux ans. Deux ans de tout, genre. Tu comprends? Genre, le 19-20 ans. On l'a tous perdus, au final. Mais ouais, mais dans le sens, quand t'es jeune, perdre ces années-là, c'est peut-être plus... Ça a hit plus fort, là. C'était terrible, là. En même temps, je pense que tout le monde a hit fort, là. Mettons, moi, j'ai perdu deux années de professionnel, genre, de musique. Ouais, c'est ça. Direct, quand mon album sort, ça, ça pop. Mon album a passé dans le bar. Mais tu sais, il y a quand même des millions de streams, là. Ça a quand même bien été, là, mais je veux dire... T'avais déjà une plateforme aussi à la base, ça fait que c'est... Une chance, man. Ouais, c'est sûr. Puis aussi pour les shows, là, genre, c'est sûr. Les shows, ça m'a tué, là. Ben oui, c'est sûr, oui. Mais en tout cas, mais c'est pas grave. Mais tout ça, pour dire, ouais, je comprends ce que tu veux dire, là. Fait que toi, ça t'a fait peur. On dirait que ça, ça t'a hit sur le fait que tu dis, aïe, aïe, il faut que je profite de chaque instant, là. Ah, pour vrai, ouais, là. C'était comme... Puis tu sais, dans ma tête, j'ai encore comme 19 ans, là. Parce que j'ai perdu les deux ans, tu comment? Tu as 21? Ouais, j'ai 21. OK. Mais ouais, c'est ça, c'est... Mais ouais, si j'ai peur de vieillir, c'est sûr, là, c'est... Je pense que tout le monde a un peu ce stress-là de... Ah, tu sais, il faut que je graine live parce que, tu sais, quand je veux être plus vieux, je veux bien vivre, fait que... Je pense que c'est... Je pense que la vraie crainte... C'est pas que c'est une crainte, c'est que le monde, quand ils sont jeunes, ils réalisent pas qu'ils sont jeunes. Ouais, exact, c'est ça. Mais tu vois, je pense que c'était bon, la pandémie, parce que ça nous a fait réaliser, ça. Tu sais, dans un sens, c'était... Ben, tu sais, il y a eu plein d'essais et tout, puis c'est tragique, là, c'était pas bon, mais comme pour la mentalité des jeunes, tu sais, c'était comme... Ben, tu sais, de tout le monde, c'était comme... T'as fait réaliser qu'il y a du temps, même, le temps, ça compte, là. Ouais, exact, c'est ça. Et si tu le perds, tu le perds, là, tu le retrouves pas, là. Ouais, c'est ça, ça revient pas. C'est peut-être à ce niveau-là que c'est un petit peu... C'est quand même bon, mais tu sais, c'est drôle qu'on parle de ça. Je me souviens plus à qui je parlais de ça. Je pense que c'était avec les gars hier, mais que je disais, tu sais, on parle de la pandémie, puis tout, là, que comment c'était quelque chose, qu'on a perdu deux ans, puis tout. Là, j'essaie de me remémorer, de me remettre en perspective de... Imagine ceux qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale, exemple, là. Six ans, là. Six ans, puis la vie est fucked up, c'est chamboulé, tu vois, plein de monde mort, mon gars, tu vois, c'est aux nouvelles, c'est... Ça, ça a dû être quelque chose en tabarnak. Ben oui, c'est sûr, c'est sûr et certain. Puis, tu sais, nous aussi, on était quand même entertained par TikTok et tout, là. C'est ça, tu sais, on voyait pas... C'était pas... Il y avait pas les tanks dans la rue, puis tout le monde qui shot, là, tu sais, c'était quand même... Tu sais, moi, je joue au beer pong en live, avec du monde, là, tu sais. À quelque part, on n'a pas vécu la main. C'est pas aussi dramatique, là, tu sais. Tu compares le COVID avec la Deuxième Guerre mondiale. C'est ça, c'est comment, c'était... Non, mais c'est ça, je veux dire, tu sais, des fois, le monde me parle, « Hey, man, on a perdu deux ans. » Puis, c'est comme, ouais, mais, tu sais, perdu, oui, là, genre, oui, c'était terrible, mais je veux dire, c'était pas... Je veux dire, c'est pas... Oui, il y a du monde qui sont morts, mais je veux dire, on parle pas de millions, de milliards de morts, là. C'est peut-être pas milliards, là, j'exagère. Mais, tu sais, ouais, c'est ça. Six ans, man. Six ans, ça aurait été crazy. En plus, imagine, eux, il y avait pas de réseau social. Non, non, il y avait rien. Ils étaient dans la maison, puis tu fous rien, là. Tu fous rien, puis genre, des fois, t'ouvres la radio. Ouais, c'est ça. Puis, tu sortes pas de chez toi. Je sais pas, là. Peut-être ici, on sortait, mais en Europe, ça pourrait pas sortir fanfare, là. Yeah, je te jure. En tout cas, on va pas aller dans le deep, là. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, il y a du monde qui meurt, Big. Yeah. Yeah. Il y a du monde qui meurt à tous les jours. Ça devient complètement deep. J'exprète. Cheers, whiskey. Mais, rest in peace à tout ce monde. Tous ces décès, c'est de la tristesse, mais on va passer à autre chose. Parce que, tu sais, c'est ça. Alors, on dirait que c'est... Tu sais pas comment t'en sortir d'un sujet comme ça, genre. Comment on sort de là sans avoir l'air d'un esti de sans coeur, là? Ouais, c'est ça. Ouais, mais tu changes de sujet. T'es comme, à la pizza de ton toit, t'es bonne, man. Ah, c'est tough. Je pense que j'ai la COVID. Non, non, non. Hé, mais ça revient, non? C'est quoi? Je pense que ça n'a juste jamais parti. C'est juste que le monde sont calmés, là. Le monde s'en fout. C'est comme plus une trend, la COVID. Ouais, c'est ça. Mais tu l'as-tu eue, toi, la COVID? Ouais, deux fois. Pour vrai? Je ne l'ai jamais eue, Big. Mais peut-être que tu l'as. Mais tu sais, je me suis testé plein de fois parce que je faisais des tournages d'ici, d'ici, d'ici. Jamais, jamais, jamais. Il a été chanceux. Ben, je sais pas. Des fois, je me dis caliste, j'aurais au moins aimé de l'avoir une fois. Pour juste voir que c'est quoi. Non, mais tu me dis au moins caliste pendant deux ans, j'ai pas fait de show, rien, esti, mais je l'ai eue, t'sais, fait que c'est moi qu'au moins, ça existait, t'sais. Ouais, c'est ça. Là, j'ai rien eu. Là, t'es dans le néant. Moi, je suis juste comme, tabarnant que tout le monde l'a autour de moi, moi, je suis là. J'avais quasiment peur que, genre, le service secret, genre, des États-Unis, débarque, man, ils me ramassent, puis ils prennent mon sang, puis ils commencent à faire des explications. Ouais, c'est ça. Je suis genre, je suis peut-être le sérum, pas le sérum, le... Voyons. Yo, je peux pas t'aider, mais... Non, mais le... Calais, c'est quoi qu'on dit ça, David? Le... Pas le sérum, esti. Mettons, la COVID, vu que je l'ai jamais eu, mon sang, c'est comme un remède. Ouais, c'est ça. Peut-être que tu fais le remède, genre. À dans moi, c'est le remède de la COVID, mais c'est comme, mais qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Non. Ah, ben, Big, je bois du cognac. Ouais, c'est ça. Je me torche beaucoup, puis je mange pas gros. C'est peut-être ça, le truc. Mon beau-père, il me disait tout le temps ça, puis lui non plus, je pense qu'il l'a pas eu. Il disait genre, ah, moi, je l'ai pas eu, là. Bois du cognac. Le cognac, ça tue tout. J'étais comme, Chris, t'as raison. Il y a eu un affaire aussi que genre, le oui, à ce qu'il passe, ça rendait genre immune au COVID, là. Puis toi, en tant qu'un jeune, t'entends ça, t'es genre, t'es genre, t'es genre, t'es genre, t'es genre, je l'ai jamais eu. Lui, dans le fond, c'était une révélation, il était high as fuck, il a fait du gros couche. Là, tous ces boys, on l'a tous eu, fumez-vous ou non? Lui, il est high. Je l'ai jamais eu, je suis comme du weed. Yo, c'est le weed, big, je suis immunisé. Dans le fond, la même mentalité que toi, toi, avec le cognac. Moi, je suis là en train de dire, c'est un bon con, ça. Puis dans le fond, moi, j'ai dit la même triste affaire que la gueule. Que genre, 30 secondes. Lui, il est cave. Moi, c'est vrai. C'est vraiment vrai, l'alcool. Non, non, non. C'est un beau trou dans ton bas, vous. Oh, for real? Ça, c'est stylé, man. Oh, big. Exposed. Au moins, il y a aussi ça, l'ongle n'est plus comme avant. Il y a un gros, puis j'ai failli mettre mes pieds dans le vieil alcool qui sèche tranquillement. Car, liste qu'on est sale. Non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, on est propre, on est propre. La maison est propre, pareil. Ah, elle est cheap, puis le setup, je l'ai dit tantôt, mais c'est crazy. Le setup est cheap. Moi, mais ça, elles ne sont pas sales, les costumes. C'est parce que je veux faire de quoi? OK, man, je vais te le montrer. Exclusivité, exclusivité. Vas-y. Je vais te montrer ce que je veux faire, c'est que tu connais, mettons, Fred Caillou? Les Flintstones? Oui, je connais les Flintstones. Ah, t'as vu un déguisement? Je n'y ai pas vu, non. Dans le sac, là? Non, dans le sac, ça, c'est inspecteur gadget. What? Toi, tu fais du role-play en masse? Tu vois, tu as ta blonde, les gens, on se dit qu'ils ont quoi ce soir? Non, c'est elle, elle n'est jamais dans. Juste tout le temps, moi qui arrive, j'arrive, hey, tu sais, genre, je suis comme à son bébé, ça se passe. Elle est comme, OK, all right, pas de stress. Elle est comme, ça va être le fun. J'arrive dans le char, mais elle est comme, ah, pas encore. C'est genre moi, inspecteur gadget, salut. en flamestones, yabba-tabba-tou. Non, non, mais en gros, ce que je voulais faire, c'était, je veux faire du, je ne sais pas comment qu'on pourrait appeler ça, mais moi, j'appellerais ça du clap-up. Clap-up. All right, yo, bro, je vais te laisser t'expliquer, man. Clap-up. All right. What is that, bro? OK, là, je veux juste mettre les déguisements de plein de dessins animés ou de trucs qui vont nous rappeler quelque chose et te faire des tounes. Mettons, j'ai un déguisement de Mario. Arrête! Hein? Ben non! Quoi? Arrête! Là, il y en a un déguisement que je veux me pogner, mais il est comme 250 piastres. C'est juste à cause que c'est une crise de grosse tête à cailloux. Ah ouais! C'est une crise de cailloux? Ben oui, je suis une crise de cailloux. Là, lui, c'est genre... Yo, beau! J'ai jamais vu un talent au temps de biseau de ma vie. C'est ça, puis là, je veux me faire un TikTok. Puis à chaque fois, je veux juste me déguiser d'une façon différente avec le truc, genre à l'effigie. Puis là, je veux faire la toune à l'effigie du déguisement. C'est crazy, vous? Mais je pense que ça peut marcher puis je pense que ça va marcher pour une et seule bonne raison, c'est qu'il n'y a pas de langue. Ouais, c'est ça. Genre un chinois peut l'écouter, un japonais peut l'écouter, un norvégien peut l'écouter, un américain. Yo, no cup. Ben yo, je te support dans tes projets, man. Ça a l'air plein, man. Moi, je vais être ton number one supporter. À vous, Non, mais pour elle, je trouve ça quand même G, puis je trouve ça, comme tu dis, c'est comme un genre de talent weird. T'es-tu connu quand on était plus jeunes? Ah, quand on était plus jeunes. Je pense peut-être pas que t'as vu ça, mais tu sais, à TQS, tu connais-tu TQS? Non. Ouais, c'est off. Il y avait un show, c'était genre, c'est quoi ton talent ou c'est quoi ton truc ou whatever, puis tu gagnais 1000 piastres, tu gagnais genre, celui qui avait un talent le plus exceptionnel, puis j'ai toujours voulu y aller, je l'ai jamais fait en me disant, un jour, ça va me servir. C'est ce jour, c'est aujourd'hui. C'est live. Ah ouais. C'est live. Là, je me suis dit 35 ans, c'est le temps que je sors. OK, tu fais ça, ça fait longtemps. Depuis que j'ai comme... Man, je sais même pas depuis quand, je sais pas pourquoi j'ai appris à faire ça. T'es déjà dans le miroir comme on est, genre en train de clapper tes mains, genre, c'est bien. Honnêtement, j'aimerais savoir, genre, j'aimerais ça pouvoir, mettons, juste claquer des doigts, puis comme revivre ou juste avoir la mémoire de la première fois que j'ai fait ça et pourquoi, genre. Ouais, c'est ça, plus pourquoi, là. Pourquoi je suis arrivé, je me suis dit, ah, 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 je te jure, je savais même pas que c'était possible, genre, pour de vrai, je suis là, t'as toi, tu découvres le corps humain d'une manière qui a jamais été découvert avant. En plus, tu savais que je peux le faire avec mon cul? Non, ça reste. Le gars, j'ai un contrôle inné, là, incroyable sur mon nunu. Le genre, je fais juste la grandie, la petite C pour plus petit, plus aigu, plus large, plus, plus... Le fait que t'aies dit ça en même temps que j'avais pris une gorgée, c'est criminel. Je pense qu'on va avoir une belle soirée. Ouais, ça va être plein, ça. Mais ouais, bon, mettons, là, tout le monde qui sont morts après la deuxième guerre. Non, je veux dire, on retourne dans le sujet. On était sur le C, mais... C'est bon. Mais là, c'est ça. Fait que là, mettons, c'est quoi tes projets prochainement? Là, c'est quoi que tu t'enlignes? Qu'est-ce que tu veux faire? Jusqu'où? OK. Jusqu'où tu veux te rendre? Est-ce que tu veux être le number one ou tu t'en crises un peu? Honnêtement, moi, je pense que, tu sais, les chiffres, ils vont venir avec le grind. Fait que... Je ne stresse pas tant des chiffres. Moi, c'est plus comme... Tu sais, des... C'est comme des buts personnels, tu sais, de features ou de performer à telle place ou whatever. C'est plus comme ça. Les chiffres, ils vont venir avec le temps puis je ne stresse pas tant avec ça. Mais... Ouais, c'est ça. C'est d'être bien dans ce que tu fais aussi. Ouais, surtout parce que... Ah ouais, 100%. J'ai eu une phase assez deep récemment que j'ai réalisé que c'était... la santé mentale, c'est vraiment important puis... Tu sais, j'ai dû prendre une pause de pas mal tout. Ah ouais? Est-ce que... Est-ce que tu te seras indiscrète de te demander quelque chose de faire? mais sans stress, mais je suis quelqu'un qui a beaucoup d'anxiété dans la vie en général. Mais Chris, je pense que c'est une affaire... On dirait que la génération de votre âge, c'est plus fréquent. Ouais. Ou c'est peut-être parce qu'on est plus au courant fait que vous le savez que c'est ça, genre. Parce que nous, quand on était jeunes, on n'en parlait pas, là. Ouais, mais tu sais aussi, je pense à le rapport avec les cellulaires, for sure. Ah ouais, ouais, les réseaux sociaux. Ouais, on est comme pris dans ça puis on dirait qu'on oublie la réalité avec les cellules. Tu compotes, tu checkes les chutes. Ouais, mais c'est pas tant ça. Moi, c'est plus comme mental. Tu sais, ça n'a pas tant rapport avec ce que je fais dans la vie. C'est plus comme mental, on dirait. Puis tu sais, c'est aussi beaucoup avec les saisons. Tu sais, genre, tu sais, mettons l'été, je vais être complètement chill puis tu sais, je vais vibe et tout. Mais souvent, dans le temps de Noël, c'est là que ça va moins bien. Puis justement, dans le temps de Noël, cette année, c'était assez tough. OK, donc c'était cette année, ça vient d'arriver, là. Ouais. Puis ouais, c'est ça, j'ai dit à mon équipe, tu sais, j'ai cancellé des podcasts, j'ai cancellé des interviews aux radios et tout. J'ai dit à mon équipe, je vais prendre un mois, je vais focus sur moi, je vais retourner au gym, je vais faire ce que, tu sais, ce que j'ai à faire pour être mieux mentalement puis ça, ça l'a aidé. Pour vrai, c'est vraiment prendre du temps pour toi-même parce que c'est vraiment important. Ah ouais, qu'est-ce que c'est hot, par exemple, que genre, c'est comme je disais un peu la différence de génération, mais tu sais, nous autres, quand on était jeunes, on dirait que c'est comme, avale ta pilule puis il continue. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, c'est le fun de voir que les jeunes, ils s'écoutent, ils comprennent, genre, je pense que le fait qu'on en parle plus ouvertement des problèmes plus, de l'anxiété, du stress, si on est conscient, genre. Ouais, exact. Mais tu sais, c'est pour ça que moi, j'ai aucun problème d'en parler. Tu sais, c'est sûr que c'est très personnel dans un sens, mais moi, si je peux aider des gens à en parler puis que les gens se sentent moins seuls, je vais le faire, tu sais, parce que honnêtement, le problème, quand j'ai commencé à faire de l'anxiété, c'était que je pensais que j'étais bizarre, un peu, j'étais comme, wow, genre, personne ne se sent comme ça, tu sais, j'entends personne en parler, whatever, puis après ça, tu sais, j'ai fait une couple de recherches, j'ai réalisé qu'il y a beaucoup d'artistes qui ressentent ça aussi, fait que si je peux en parler ouvertement puis que les gens, ils peuvent se... Big, on en sent tout un moment donné, inévitablement dans une vie, c'est sûr que tu as un moment où tu es plus vulnérable, tu es plus fatigué, tu sais, la fatigue mentale, c'est une vraie fatigue, des fois, ce n'est pas parce que tu ne bouges pas, la physique, ce n'est pas juste physique, c'est mental en esti souvent, le stress, mon gars, ça gruge, c'est terrible, puis souvent, des fois, tu ne le réalises même pas sur le moment, généralement, quand tu t'en rends compte, c'est que ça fait déjà un bout de sa toine, oui, puis là, tu réalises, tu es genre, oh, ok, je me sentais comme ça à cause de ça, puis les liens, ils se font, puis tu es genre, ok, c'est le temps de prendre une pause, parce que des fois, tu n'as même pas le temps, tu sais, quand tu es dans un gros rush de travail, dans un rush, peu importe ce que tu vis, mais tu es dans un rush, tu as des red flags qui popent dans ta vie, tu t'affasses, puis toi, tu ne les vois même pas tellement que tu es trop, tu sens beau ça, tu es trop focus sur genre, continuer d'avancer, puis faire tes shit, puis le travail, le travail, le travail, la famille, le ci, le ça, non, c'est ça, ben tu sais, ça, c'est dans tous les sphères de la vie, dans le fond, tu sais, tu ne vas jamais voir un red flag directement, tu sais, c'est quand tu y repenses après, tu sais, même avec les relations et tout, genre, tu ne vas pas voir les red flags live, c'est après ça, quand tu as passé cette situation-là que tu vas réaliser genre, oh shit, je ne sais pas comment Tu fais le saut, honnêtement, tu es comme, je suis normal, mais mauvais, c'est ça. Puis tout le monde qui te disait, ouais, je ne suis pas sûr, man, tu ne les écoutais pas, tu es un petit chemin inquiet, il doit me trouver effet, là, tu l'écoutes, c'est génial, tu t'amèneries un peu, le texte, il est comme, ta gueule, tu ne m'écoutes jamais, à chaque fois que je te le dis, tu reviens tout le temps deux ans après, ouais, tu avais raison, ouais, je te jure, la blonde est bonne là-dedans, elle a toujours raison, trois quarts du temps, ouais, c'est ça, t'as-tu une blonde? Le tabarnak, hein? Lui, il est comme big, expose-moi pas, t'as parlé de mon trou dans mon bas, on va parler de ta blonde, mais, ouais, je suis en situation relationnelle, ouais, c'est pas compliqué, pas compliqué, ça va super bien, mais, on ne s'est pas encore dit, genre, les mots importants, ben, en tout cas, ouais, c'est ça, ouais, fait que mon EP sort le 11 mai, ça va ressembler à quoi, le EP, pour vrai? Pour de vrai, y est-tu fini, fini déjà? Il reste des petits touch-ups, mais tout le recording, est fini, toute la prod est finie, c'est vraiment, dans le fond, tu sais, du peaufinage, genre, ouais, c'est ça, je record au Planet Studio, dans le fond, pis qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on demande à plein de plus douceurs de retoucher les tracks, mettre leurs touches et tout, fait que ça, je trouve ça nice, c'est comme un gros projet familial, c'est pas juste... ça me dit rien, on dirait. Planet Studio, tu connais pas Planet Studio? Ah ouais, je connais Doug Big. Moi, je suis arrêté, moi, je suis bien, quand j'ai quelque chose que je suis bien... Ben yo, Planet Studio, c'est genre un gros studio à Montréal, c'est... Ça me dit quoi le nom? C'est comme, ben il y a Corné qui record là, il y a... Ok, je pense que je sais m'a arrimé record là aussi. Ok, 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 ok. Mais Chris, c'est quoi? Comment t'as fait pour te get un spot là? Dans le fond... Les labels? Non, non, ben c'est... Quand j'ai released ma chanson Belle, j'étais avec une équipe puis dans le fond, ça a pris des chemins différents et tout, rien de sérieux, tu sais, c'était juste, on a pris nos chemins différents puis la semaine après, tu sais, genre, la vie fait les choses là, for real, la semaine après que j'ai comme split up avec mon équipe, il y a John Brown qui est mon manager en ce moment qui m'a texté sur Instagram puis qui était genre ah, j'aimerais ça qu'on se rencontre et tout, on se mit là par plein de studios puis ouais, on s'est rencontrés là, on a catch un vibe ensemble puis ouais, c'est vraiment comme ça, c'est vraiment avec les réseaux, il m'a trouvé en fait sur les réseaux puis... C'est fou ça par exemple, l'avantage que ça peut amener les réseaux sociaux. Yo, for real, ben, de où tu m'as connu aussi. Ouais, ouais. De où qu'on connaît presque tout le monde aujourd'hui, avant c'était la télé ou la radio, aujourd'hui c'est mostly, genre 80% du temps c'est les réseaux sociaux. Instagram, TikTok. T'as-tu, t'as-tu, tu vas-tu release de quoi le 11, ou un petit peu avant, une semaine avant? Ben là, j'ai tout release, mes singles pour... Ils ont tout release? pour le... Non, 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 check. Dans le fond, j'ai release ma chanson comme avant, cet été. Tu vas être sur le EP? Ouais. Ok, ok, je vois le genre. Ouais, ouais, exact. Après ça, j'ai release ma chanson Broke, après ça, j'ai release ma chanson Whoa Stop, plus récemment. Puis ouais, ça c'était les singles qu'on allait release. Sinon, le EP release le 11 mai, puis il y a 7 tracks, puis c'est vraiment un mélange de toutes mes émotions durant la dernière année. Pour vrai, c'est comme j'ai tout mis dans le mic et dans le studio, puis ouais, c'est comme un mélange de comment je me sentais durant l'année, for real. Fait que, ouais, j'ai vraiment hâte que les gens y entendent ça. Pour vrai, je prends ça quand même à cœur. C'est mon deuxième EP. C'est sûr que je prends ça à cœur. Ouais, c'est ça, c'est mon deuxième EP que je release, mais lui, il est différent, on dirait. C'est comme ça l'a évolué avec toi. Ouais, exact. Puis aussi, avec le temps, tu gagnes l'expérience à record dans le studio et tout, puis tu gagnes un peu de confiance. Il y a aussi du monde avec qui tu travailles qui t'amènent des fois des petites variances que tu n'aurais pas pensées. Il me semble que tu as une voix que tu pourrais assez s'en passer. Ça, d'ailleurs, c'est primordial. Quand tu es dans le studio, avoir quelqu'un avec toi qui n'a pas peur de te dire que c'est de la merde ou comme... Ouais, si j'en fais ça mieux ou comme... C'est pour ça, j'adore ça avec Doug, je trouve ça une scène. J'arrête pas d'en parler, mais c'est parce que c'est juste avec lui que je travaille. Il fait vraiment bien, il fait vraiment bien Doug puis aussi, c'est comme un coach vocal en même temps. Ouais, il est bon, il chante bien. Wow, je te jure, j'ai été saisi. Je le connais, ça fait comme une couple de mois puis juste récemment, c'est ça, récemment, il me montre un track qui a fait... En tout cas, je ne sais pas si je peux l'exposer, mais wow, j'ai vu vraiment son talent. Son range, mais c'est ce style-là, c'est fucké, je ne sais pas pourquoi, man, les choses ne sont pas bien passées pour lui dans le sens où on dirait qu'il ne pouvait jamais release, il attendait tout le temps après quelque chose pour release de quoi, puis Big, il y a un track qui va sortir là que ça fait 7 ans qu'il adore. Yo, je te jure. 7 ans, je te jure. Puis tu l'écoutes, c'est encore actuel, je suis comme, OK, mais tu étais en avance. Non, c'est ça. À quel point, je ne comprends pas. Anyway, c'est un gros gars, c'est pour ça que j'étais bien content. Tu vas être le premier de toute la clique que moi, j'ai le goût de work avec des Greenwood, des stats, as well, tout ça. C'était quelque chose que j'avais vraiment le goût de faire. Ça donne que tu viens au podcast, puis je suis comme, Chris, on va mettre le podcast plus tôt, on va lancer le studio, Big, on va chiller. On n'est pas obligé de faire un morceau absolument, mais au moins commencer de quoi, puis avoir une idée. Ils ont même chill dans le studio, drop une coupe de buzz, puis c'est un verbe. À vous, est-ce que tu... OK, est-ce que tu es le genre de gars dans le studio qu'il faut absolument que tu ressortes de là avec un produit fini? Ou... Il y a-tu plein de tracks aussi qui t'ont dormi puis finalement, tu n'es jamais fini? Oh my God. À vous, classique. la façon que je travaille, c'est que je vais écrire le premier verse puis le hook, dans le fond, puis je vais aller le record, feel le vibe. Si je ne feel pas le vibe, je ne vais pas écrire le deuxième verse. On va laisser faire le beat, mais si on feel le vibe, je vais écrire le deuxième verse. C'est vraiment comme... Je vais prendre le temps d'analyser la chanson parce que souvent, quand tu es dans le studio, tu es comme trop... Tu es trop dedans. Tu ne respectes plus, j'en dirais. Oui, puis tu feel tout ce que tu vas faire, c'est sûr, parce que... C'est toi puis tu ne veux pas, on aime ce qu'on fait, mais des fois, tu vas prendre un recul la journée d'après puis tu vas faire c'était de la merde. Tu comprends? Moi, j'aime vraiment ça de prendre mon temps puis écrire, record, réécrire, record, après ça, une session pour juste tout mix, faire tout avec le producer puis vraiment prendre son temps. Puis comment que... Dans le fond, ton producer, quand tu dis que tu t'en vas en studio avec, on s'entend que tu ne le payes pas à l'heure, vous chillez. Oui, non, on chille. Ça dépend du deal qui est avec la personne avec qui tu travailles. C'est parce que c'est quand même un avantage quand tu as ton producer. Moi, je considère que c'est toujours fucking bon en tant que rapper, chanteur, whatever, d'avoir ton producer boy, ton pote, ton pote parce que lui, il croit à ton projet, il veut embarquer, toi, tu crois en lui, de ton équipe. Puis là, justement, il n'y a pas une affaire de genre, OK, bien, il y a trois heures. Non, c'est ça. Donc là, vous chillez, c'est le fun de un, de deux. On dirait que ça ramène plus, ça ramène aux sources. Un peu quand tu as commencé à faire du beat, on s'entend, tu n'es pas timé. Non, c'est ça, 100%. Puis tu ne peux pas mettre un time limit à la créativité. Genre, si tu es créatif, puis souvent, ça va te prendre un peu de temps dans le studio. Si tu as trois heures, puis ça te prend comme... Deux heures à genre... Ah là, j'ai trouvé vraiment où je veux m'en aller. Après ça, tu as comme une heure, puis tu es comme, oh shit, c'est étonnant. Je n'ai plus de temps, mais non. Je vais aller finir d'écrire, puis à la semaine prochaine. Là, ça casse ton mood. Là, tu t'en vas chez vous. Là, tu réécris, mais tu n'es pas dans le même vibe. Après ça, tu mets ça sur pause. Trois, quatre jours après, tu essaies de continuer et de te remettre dans ce vibe-là. Oui, je te jure. Non, c'est ça, c'est... C'est fucked up, la musique. Est-ce que c'est hot? Je te le jure, mais tu sais, ça peut être fucking nice, puis ça peut être tellement pas nice en même temps. Oui, oui, oui. Mais c'est des up and down. Oui, c'est ça. Mais non, c'est ça, de mettre une limite à la créativité, ce n'est pas ton nice. Est-ce que tu penses que c'est plus... Qu'est-ce qui est plus tough? De mettre un terme à la créativité pendant que tu es dedans? Est-ce que ça te fait chier plus ça? Ou là, il faut que tu sois créatif? genre mettre ta créativité à on ou mettre la créativité à off? Je pense que ça va plus chier la mettre à off. C'est comme genre tes blue balls. T'es comme I was there, bro. T'es chiant. Oh yo, j'étais là, on l'avait. Je m'en avais venu live. On arrête. Je te jure. Mais ouais, je pense que c'est la mettre à off, clairement. La mettre à on, tu sais, c'est comme... Ça dépend pour qui, I guess, mais pour moi, c'est clairement la mettre à off. Parce que t'es déjà dans un role. T'es déjà en train de faire ce que t'aimes, mais si quelqu'un me dit OK, sois créatif live, je vais être créatif, j'aime ça faire de la musique. Mais c'est quand même tough des fois être créatif. Mais moi, je suis d'accord avec toi que c'est plus chiant de la mettre à off. Mais de le starter random de même, des fois, je suis comme... Ça me prend vraiment quand même un environnement. je peux pas... Mettons à Noël, en famille, « Hey, fais-moi un petit hop! » Non. Moi, j'étais à tour de terre. Là, je trouve ça tough. C'est comme la lasagne. Sacrément, man. Pis tes cheveux, t'aimes ça? C'est-tu... Non, c'est parce que tu sais que je t'ai dit ça parce que moi, j'avais les cheveux longs. Pis là, ils sont longs live, mais comme j'avais les cheveux fucking longs, pis je les ai rasés du jour au lendemain, pis... T'avais-tu regretté? 100%. T'avais regretté? Ouais. Mais t'sais, non, check. Je vais te dire sûrement la même affaire que tu veux me dire, que ça fait fucking du bien. Mais quoi, ça fait du bien. Merci, Fleur. Moi, j'aime ça, moi. C'est correct, mais en même temps, moi, j'ai toujours eu la tête... T'sais, admettons... Ben, toujours. T'sais, le monde m'ont toujours connu depuis OD, mettons, cheveux longs. Ouais, ouais, c'est ça. Pour une fois, je me suis rasé random, mais je veux dire, avant OD, j'ai toujours été rasé. Ouais, OK. J'ai toujours eu la tête de même. Fait que, t'sais, pour moi, c'est pas... Non, c'est ça. C'est juste que, à un moment donné, c'est un mélange de ma blonde qui était écœurée, d'un sub-goal sur Twitch, pis de... Moi, j'ai vu ça, mais c'est de là que ma question vient, en fait, c'était genre, OK, non, c'était un défi. C'est peut-être pas parce qu'il voulait, c'est parce qu'il était obligé, genre, fait que ça, c'est le pire. Non, mais c'est moi qui ai choisi le défi. J'étais comme, OK, si on atteint un tel nombre de subs sur Twitch, je me rase la tête, mais à quelque part, tu étais prête déjà mentalement à me raser la tête. J'étais comme, OK, c'est good. Pis ma blonde était tout le temps, genre, ah ben là, tes cheveux, je suis tanné, il me semble que... Ah oui? C'est parce qu'elle, elle m'a connu rasé, je pense qu'elle m'a... Elle m'a aimé bien raser. OK, ouais. Je pense que là, tu sais, j'ai vieilli, fait qu'elle m'a aimé un peu moins rasé, là. Il m'en manque, là, sur le top, là. Donc là, je suis comme, hé, regarde, j'ai 35 ans, à un moment donné, là, c'est beau, là. Tu sais, j'en perds plus là que j'en perds ici, mettons, là. Tu sais, ça me dérangerait moins, là, là, tu sais. Oui, c'est ça. Mais non! Ah oui! Chris, que oui, Big! Hé, il faut que je te compte ça, man. On était à Odé, à Bali, puis, il était arrivé d'une situation, à un moment donné, il y avait un serpent, man, dans la toilette. Moi, je m'en allais le pogner, tu sais, je me disais, je vais le pogner, je vais le pitcher dehors, tu sais. Là, les balinais, ils capotaient, non, non, non. Puis là, on avait une nounou qui s'appelait Guy. C'est comme lui qui est comme entre la prod et nous, genre, les candidats. Là, on avait comme déjà vécu ça. Une autre fois, un araignée dans les filles, une astigouge araignée dans les draps, je sais pas quoi. Moi, je pourrais pas. Serpent, on se stresse pas. L'araignée, foire. Ah ouais, serpent, tu ne se stresse pas? Serpent, ça me stresse zéro. Zéro, zéro, là. Mais, mais, genre, parce que serpent, je me dis, je peux le tuer, tu sais. Un araignée aussi. Mais l'araignée, la seconde où tu fais, genre, cligne des yeux pis qu'il n'est plus là. Yo, là, je panique. Je connais où l'estie d'araignée? Elle est dans du où, tu sais. Je te jure. Fait que là, je panique. En plus, une araignée, on dirait que, je sais pas, un serpent, on dirait, je me dis, au pire, je le spot, je le vois, il s'en vient, je sens comment qu'il est. Je veux pas qu'il, je peux juste me pousser. Tandis qu'une araignée, je suis comme, bon, là, c'est quoi? Est-ce qu'une astille d'araignée fucked up qui jump? Est-ce qu'elle peut me tuer? Un serpent aussi, c'est pas genre. Un serpent, on dirait, je le vois arriver. On dirait, ça va pas faire ploum! Ça va faire chut. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Mais ça, je pense que c'est vraiment un choix. Ma blonde, elle a peur des serpents x 1000. J'ai pas peur des araignées. Moi, j'ai peur des araignées, j'ai pas peur des serpents. Ah ouais? Bref, tout ça pour dire que, ça fait comme 2-3 shots qu'il y a des animaux sauvages qui se pointent dans les maisons. Puis là, un moment donné, Guy et tout, il y a genre PH Sandrick dans la chambre. Là, il y a moi qui viens de sortir, je suis en train de me faire un café ou je sais pas quoi. Puis là, je m'en retournais dans la salle de bain. Là, il y a Guy avec genre un balinet, qui arrive en courant. Allez pas dans la salle de bain! Allez pas dans la salle de bain! Là, on est comme, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un animal! Il y a un animal! On sait pas c'est quoi! Je l'ai vu dans la caméra! Puis là, tu as des gens, je vais aller dans la salle de bain. Là, je m'enligne vers la salle de bain. Mais moi, je les entends pas, ils t'enrèrent de crier ça à PH, puis Sandrick. Là, ils rentrent, what the fuck? Là, moi, je reviens, j'arrive, avec un balet puis un pour poussière. Je m'étais rasé les balls. Ben non! Big, je te le jure, je me suis rasé, j'étais tellement huge qu'il pensait qu'il y avait un animal, mon gars sauvage, sur le plancher. Oui, là, j'étais comme, ben là, Big, wow, c'est mon poil de poche, Big, calme-toi. Elle est pas dans la salle de bain, il y a un animal, avec un balinet, puis genre, il y a vraiment un gun. C'est crazy. C'est drôle, man. Mais non! Je te le jure, Big, ça, c'était drôle en tabarnak. Yeah. Mais tu sais, on riait, mais en même temps, moi, je me sentais un peu sale, genre dégueu, c'est comme, Chris, c'est pas si pire que ça, voyons. Chris, calme-toi, Big. Oui, il y en avait pas mal, mais je veux dire, c'est juste parce que j'étais comme, OK, je m'en vais en Thaïlande, never know. Je vais me raser, là. Oh my God. Parce qu'avant, ce moment-là, je me disais, ça sert à rien de me raser, qu'est-ce que je fasse? Mais là, j'étais comme, OK, je sortais de la douche, c'était peut-être un peu, puis en plus, les caméras, je veux dire, à un moment donné, ils me voient, je commençais à, ben non, quand je sors de la douche, ben moi, je m'en crissais, je ne m'en étais pas, je marchais, puis là. T'as pas peur, ça? Que ta graine se remonte sur... Ah, ben je m'en crisse, au pire, ce que je te dise. Ouais, je suis un... ADS, average dig size, je sais pas, je suis chill, Tu viens de chier, il y a un peu. Big, on est tous là, là, je le sais, 80% des hommes, on a cette graine-là. correct, mais on n'a pas ce poil-là, bon. Ça, c'était quelque chose, ça, c'était drôle en tabarnak, bref. C'est sûr que c'était un mime tout le temps, non, même pas tant que ça, je pense que le mime, c'était quoi le mime? Ah, yo, maintenant, on était dans Marde, à cause de moi encore. Hein? Comment ça? À cause qu'il y avait PH qui était parti en voyage, puis là, nous autres, on avait eu une journée off, qu'on avait le droit d'aller sortir de la maison, les gars, avec notre nounou, pendant comme deux heures, je pense. Là, pour nous autres, c'était quelque chose, là. Ça faisait un mois et demi qu'on était enfermés, on avait hâte d'un esti de pouvoir sortir puis de vivre de quoi, t'sais, pas filmer rien, Puis là, on sort, puis là, il y en avait un esti qui voulait absolument se faire masser, là. Puis là, on n'avait pas le choix de rester ensemble, là. Puis là, c'est Phil, Philippe. Ah, c'est-tu mon enfoiré, mon tabarnak, Philippe Pilon, man. Il lui dit, « On va aller se faire masser. » Puis là, évidemment, on arrive là, ils sont tous en ligne. Pour se faire masser, il y a comme les masseuses. On arrive, évidemment, je me ramasse avec la mammoute de la gang, qui est immense, qui va me décollisser le dos. Je me ramasse, mais elle massait bien en esti. elle massait bien en crisse. Mais tu sais, belle petite baline, belle petite baline, boum. Je me ramasse, je me ramasse, pourquoi c'est tout en moi qui pognent les... C'est quoi, tu sais, pas en voulant dire que comme... Je m'en calisse dans le fond, mais j'étais juste comme, c'est ridicule. On disait que c'est tout le temps à moi que ça arrive, ces shit-là. Puis là, finalement, on se fait masser. Puis là, on voulait aller au coup d'état, que ça s'appelait. C'était un bar, sur le bar de Lohman, c'est magnifique. Puis on avait le goût de boire, de prendre un verre, ça faisait un mois et demi qu'on était enfermés, puis on était comme, yes, let's go. Attends, vous ne pouviez pas boire dans le... On pouvait, mais pas vraiment. OK, oui. C'était très, très... Très, très limité. Puis c'était tout le temps du calice de poppers, puis genre... Pépito Sangria, hey, man. Un petit mal de tête en bouteille. Bref, là, on arrive là-bas, finalement, on court, on a perdu une heure. On a perdu une heure sur nos deux heures. Là, on court vers le coup d'État. Court, littéralement. Guy, il jog. Puis là, on arrive au coup d'État. Là, on n'a pas notre argent, nous autres. Mais là, je dis à Guy, parce qu'on a de l'argent de poche, c'est 200$ par semaine. Mais c'est tout le temps eux qui la gèrent, puis on disait qu'ils ne nous la donnaient jamais. Ça fait que genre... C'était un peu whack. Là, j'étais comme, OK, Guy, on va juste se poigner un verre, non, non, non. Reste assis, passe-moi la carte, juste un verre, je te promets, une consommation par gars. Il dit, hey man, tu me le promets. Je te jure, on revient avec une consommation chaque, pas plus, je te le promets, tu veux-tu quelque chose? Là, il est comment? c'est bon. Lui aussi, il est fatigué, il est tout le temps en train de run d'un bord puis de l'autre. Il dit, OK, vas-y. Il passe la carte, il se couche, je m'en vais au bord, je dis, c'est quoi ton pichet le plus fort? Là, il dit, c'est ça ici, c'est un genre de deux litres, c'est comme un genre de drink, c'est full coloré, mais c'est fucking fort. Là, je suis comme, all right, all right, let's go, je vais en prendre cinq. All right? What? Eh oui, mais j'avais dit une consommation. Oh my God. Tu m'as pas dit genre un verre. toi, t'es ce gars-là. Toi, t'es ce gars-là. Là, je te rappelle qu'il nous restait 45 minutes à être là. Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé? Je suis arrivé avec les cinq puis son drink qu'il m'a demandé lui. C'était cinq consommations, que lui avait commandé. Je donne son mojito, il est comme, ah merci. Puis là, il se relève la tête, il voit les cinq pichets. On est les cinq avec notre pichet. Puis là, il est comme, les gars, les gars, vous êtes pas sérieux, là. Là, je suis comme, ben là, j'ai dit une consommation, il y en a une par personne. Là, il est comme, il rit un peu, mais il est en tabarnak. Puis là, il nous reste comme, à peu près au moment où on a reçu ça, il nous restait comme 30 minutes, là. Ouais. Qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Après ça, le balinet, notre chauffeur, il revient. Puis là, Guy, à un moment donné, on était plus capable, il y en a bris aussi, on l'a saoulé lui tout. On revient, on gueule, dans le char, en direction de la maison, de la house à O'Day. On revient, on crie, à toute tête, on met des tounes d'Andreo Bocelli, genre, c'est l'estime de folie, vive au père, la, 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 la. C'est pas juste un petit char blanc avec un balinet, puis je t'arrête de le masser, tout le long. Puis les fenêtres baissées, il y a genre LP qui est en dehors, la, 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 la. Tu vois juste ça passer, man. J'imagine, genre, mettons, quelqu'un qui fait son petit magasinage, tu sais. c'est ça. Puis il faut pas, la, 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 la. Tabarnak, qu'est-ce qu'il se passe, man? Puis là, on arrive, puis là, avant de rentrer dans la maison, là, ce qui était drôle en tabarnak, c'est que PH n'était pas là. Lui, il était en voyage avec Jessie. Puis Karim, il n'était pas avec nous parce que lui, il était parti en activité faire du vélo avec Shani. Faire du petit vélo, le bien relax, avec Shani à Bali, genre. Fait que nous autres, on revient, cinq torchés. Karim, il était à la table, au bout de la table, puis il attend après son activité. Puis là, il attendait que nous autres, on arrive pour nous raconter son activité. c'est le classique au dé. Là, nous autres, on est cinq gars torchés. Puis là, la fille qui essaie de nous contrôler, elle est comme, OK, les gars, vous allez rentrer dans cinq. Puis on est comme, OK, tabarnak. Cinq, trois. Puis là, on défonce la porte. Bang, bang. Ouais. On arrive complètement torchés. Karim, il est au bout de la table, il est comme, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, on est là, hé, puis comment c'était à faire du vélo? Nous autres, c'était à la crise, en tout cas. Puis là, il est comme, mais les gars, les gars, vous êtes complètement sous. Puis là, on est comme, t'inquiète, on est good. Puis c'était comment Karine? Avec Shani. Puis là, il y a Sandré, comme, anyway, on l'élimine cette semaine. Là, je suis comme, oh my God, man. Ouais, il commence à se pogner, on s'en va vers la piscine, on continue de vivre notre vibe, un moment donné, je tombe à terre, man. J'ai juste pass out, sur le bord de la piscine. Tiens, un moment donné, tu vois, pendant qu'il y a Sandré, ça c'est dans le show, pendant qu'il y a Sandré, je pense, si je me souviens bien, pendant qu'il y a un moment donné, on est arrivé, il me semble, j'ai genre baissé mes culottes, je faisais l'hélicoptère, je te dis, ah ouais, on s'est chaud, ah ouais, puis là, PH, il revient, man, de voyage, puis là, c'est là que la productrice, elle arrive, elle nous chicane, mon gars, là. Ah ouais. Comment voulez-vous que je fasse un show qui fait du sens, si vous arrivez complètement défoncé, il n'y a plus de sortie, c'est fini, man, fuck that shit. Il y a PH qui est comme yo, je n'étais même pas là. Ouais, c'est ça. Sorry, Big, c'est de la faute à Sandré. Je suis dead. C'est-tu que c'était bon, man? Ah, on a eu du fun, Big, c'était le fun. C'est sûr que c'est un trip. Mais ça, ça, puis les tournées, tournées, tu vas avoir commencé à faire pas peu de tournées, ou pas encore? Pas tant, encore, c'est plus cet été, pour le vrai, on a une couple de shows qui vont se booker et tout, mais tu dois avoir hâte, hein? Ouais, ouais, vu que tu n'en as pas fait beaucoup. Ah non, pour vrai, moi, c'est là que, c'est peu que tu vois que, yo, ok, les gens, tu es un artiste ou pas? Ouais, c'est ça, c'est comme, c'est vraiment nice pour vrai, puis tu sais, tu vibes avec ton monde, puis tu sais, tu les rencontres et tout, puis je ne sais pas, moi, je trouve que c'est vraiment nice. Moi, je fais de la musique pour ce moment-là. Ouais, c'est ça, c'est comme, ben tu sais, c'est stressant dans un sens que, there's no going back, genre. Ouais, tu veux être performant, tu veux être bon, mais je veux dire, ça n'enlève rien au fait que, tu sais, le monde, c'est génial, en tout cas, à moins quand tu es dans un festival, mais je veux dire, quand c'est un show à toi, stats, avec les premières parties, tu sais que le monde sont là pour toi. Ouais, exact, c'est ça. Ça, ça a un vibe aussi, 100%, puis, ouais, il y a juste le fait que, c'est ça, si tu fuck up, ben tu fuck up. Tu comprends? Fait que, ouais, c'est juste ça, mais sinon, le vibe des shows, j'adore ça, puis, ben d'ailleurs, je vais performer avec, Reims, le 10, non, ouais, j'ai vu ça. Ça va être crazy, à Québec. Ça va être fou en crise, ça, Reims aussi, ça a un nest, il est bon, c'est en show, man. Reims, il est crazy, pour le vrai, c'est incroyable. c'est un des premiers que, ben tu sais, j'écoutais beaucoup de rap, tu sais, du MNM et tout, puis, quand j'ai fait Belle, tu sais, je me suis vraiment comme, intéressé au rap keb, peut-être plus? Ouais, exact, c'est ça. Fait que, ouais, c'est un des premiers que j'ai écouté, genre lui, 514. Il y a Fred aussi, je m'inspire beaucoup de Fred pour faire ce que je fais, Fuki, J. Scott, gros bug, gros bug. J'essaie, tu sais, j'essaie de te ploguer. T'attends, 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 là, déjà, il va le dire, il va le dire. ça va, ça s'en vient, ça s'en vient. J'avais fait la même affaire avec Fred, qui est que tu écoutes un rap keb, tatatata, gros bug, ok, yeah, quand je comprends, c'est bon, moi, moi, tu sais, Adamo, son dernier album, c'était de la bonne, tabarnak. Ben ouais, non, les shows, j'ai vraiment hâte, pour vrai, tu sais, j'en ai pas fait beaucoup, mais pour ceux que j'ai fait, c'était très nice. T'en as fait combien, mettons, une dizaine, genre? Ouais, peut-être 20, 20 en tout, en général, c'était, puis tu sais, les débuts, c'était comme des shows, avec plein d'artistes, c'est sûr que, c'était genre dans des bars et tout, fait que c'était comme moins comme moi, mais tu sais, est-ce que t'as fait un festival, genre, maintenant t'arrives, c'est pas vraiment toi, mais tu fais partie d'un festival X? J'ai fait, ben, un petit festival à Montréal, un petit festival de quartier, genre, c'était nice. C'était quoi? Je me souviens plus. Non. My bad. Correct, un trou en dessous de mes bas, c'est correct. Ouais, c'est ça, je zoome, je zoome sur les bas, à cette partie-là. À chaque fois qu'il va y avoir un moment où je t'expose, on fait juste à regarder mon bas, c'est ça. C'est moi le problème, ça. Ben ouais, non, mais c'était nice, c'était vraiment nice, il y avait Raccoon aussi qui performe, Yo, Raccoon, man. Gros lyricist, pareil. insane. Puis en show aussi, c'était crazy. Ah, il est dope, pareil. Ouais, vraiment. OK, puis admettons, si tu pouvais faire un feat, là, je te dis, n'importe quel. Gros big. Non, aussi, genre sérieux, comme j'ai dit, les artistes que j'écoute beaucoup, c'est vraiment comme J. Scott, Fuki, Fred, c'est... Ça serait ces gars-là avec qui tu ferais un... Ouais, pour vrai, je pense qu'on pourrait faire quelque chose de vraiment intéressant. Il y a Correas aussi, oh my god, Correas, j'ai oublié de le mention, mais genre, pour les lyrics, 100% ça. Ouais, man, moi, Correas, quand j'étais plus jeune, yo, on bompait du Correas en tabarnak. Yo, pour de vrai, puis je l'ai découvert comme en retard sur les autres, tu sais, j'étais comme... Ouais, puis là, tout le monde était genre, je veux, tu connais pas ce beat-là, je suis genre, non, man, c'est fire, ce beat-là, c'est fire, man. Mais c'est souvent ça, man, le rap keb, c'est ça qu'on parlait, avec qui je parlais de ça? Qui manquait un peu de... Je sais pas c'est quoi la raison, mais on dirait que les jeunes écoutent pas assez de rap keb, genre, ils encouragent pas assez de la musique d'ici. Vraiment. Puis pourtant, elle va bien la musique d'ici, pareil, c'est pas mauvais, je veux dire, il fut une époque où je peux comprendre, c'était très niché, c'était un peu tout pareil, mais là, il y a quand même, c'est très polyvalent, il y a plein de styles, les rappers sont bons, ils ont des bons lyrics, ils sont beaux. Mais tu sais, c'est... Ils sont beaux, ils étaient en train de me cruiser en me regardant, ils sont beaux, man. Tu sais, je te demandais tout à l'heure, tu es en couple, il y a une situation, all right, all right, ce soir, on va être en studio. Mais ouais, non, c'est vrai, ça se développe de plus en plus, je pense, puis aussi, avec les réseaux sociaux, souvent, moi aussi, ce que je fais, c'est que je prends un peu, mettons, des artistes au States, mettons, du Ed Sheeran, j'écoute beaucoup d'Ed Sheeran, j'écoute beaucoup de... Tu t'inspires de ça? Ouais, un peu, ouais. Pour essayer, justement, qu'est-ce qui fait qu'ils écoutent ça à fond, mais pas nous autres? Ouais, mais exact, c'est ça, puis ouais, t'as raison quand tu dis que le monde au Québec n'écoute pas assez d'artistes québécois. De leur propre culture. Ouais, je te jure, puis je suis genre, j'ai eu beaucoup de comments sur mon TikTok, c'était genre, tu sais, c'était comme un compliment, je trouvais ça un peu whack, c'était genre... Tu sonnes comme les autres au States. Non, c'est genre, t'es bon pour un Québécois, genre. Je suis genre, what does that mean, bro? Ouais, ben genre, merci, mais pour qu'il y ait comme quoi? Ça sonne bien pour du Québécois. C'est ça, j'étais genre, bro, t'as-tu vraiment expérimenté, genre, t'as-tu écouté de la musique québécoise, c'est bon, bro? C'est pas tout bon, c'est normal, tu peux pas tout aimer, mais c'est sûr que tu vas trouver quelque chose que tu vas aimer, c'est impossible. Et au bout de la ligne, pas tous les artistes au States sont bons non plus, c'est juste que tu les vois plus parce qu'ils sont plus genre out there, mais c'est pas... Ils sont même pas plus out there, c'est juste que tu vas plus out there les chercher. Ouais, c'est ça, genre, c'est toi qui es pas dans le monde. Ils sont titres, les artistes sont à côté de toi, man. Ouais, c'est ça. Il y en a sûrement même un qui est fucking dope qui habite à genre deux blocs de chien. Ouais, c'est ça. Fucked up, pareil, je t'ai jure. Il y en a beaucoup d'artistes au Québec. Vraiment. C'est ça, ça se développe. Il y en a aussi beaucoup des underrated qui n'ont pas nécessairement la plateforme qu'encore, je parle, mais comme, tu sais, puis je pense que ça part de là que le monde au Québec, ils n'ont pas encore découvert ce que c'était quoi. C'est quoi le truc, tu penses? Qu'est-ce qu'on devrait faire en tant qu'artiste ou en tant qu'industrie pour essayer d'aller chercher ces gens-là à écouter peut-être plus de ça puis arrêter d'écouter du Chris de rap français? Paraisse, 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 paraisse. J'adore le rap français si je regarde lui en a. Il s'entraîne, mais je n'ai jamais entendu rien de Keb, juste du français. Une fois de temps en temps, essaye d'en ploguer. Tu sais, essaye au moins, je ne sais pas. Shoot nous un peu de cash, on a besoin des streams. Mais je pense que ça part des... C'est vrai que le rap français est bon, Chris. Oui, c'est bon aussi. Mais je pense que ça part des... Tu sais, les radios aussi. Là, il y a beaucoup de Québécois et tout, mais comme... Je ne sais pas, ça pourrait être aussi du bouche à oreille, peut-être. Je ne sais pas. Moi, j'aime ça quand je suis avec quelqu'un qui n'écoute pas beaucoup de rap Keb, j'y fais entendre. Puis là, ils sont genre, oh shit, c'est vrai, c'est bon. Je pense que c'est beaucoup du bouche à oreille que ça va aider, dans le fond. Parce que, tu sais, c'est beaucoup les clubs ou c'est beaucoup les clubs. Moi, je pense que c'est les clubs et les influenceurs. 100%. Bro, les clubs, il n'y a pas une chanson québécoise qui joue, genre zéro. tu vas aller au fucking Ocean, bro, ça va tout être du Big Sean, du Drake. Il n'y a aucun québécois. C'est ça. Peut-être les clubs. Ça, je pense que ça va changer. Le nightlife à Montréal, le nightlife un peu partout, dans le fond. Un peu, oui. Le nightlife, mais moi, je pense que aussi, nos créateurs de contenu, les influenceurs, 100%. Au lieu de mettre une toune de Drake ou le trending sur TikTok, une crise de toune de rap, Keb, ça ne changera pas grand-chose sur ton reach. Non, c'est ça. Actually, peut-être même, aider. C'est plus. 100% ça va aider. Ben oui, c'est sûr. Parce qu'après ça, c'est quoi ce que tu te donnes? Ouais, for real. Puis aussi, les artistes vont pouvoir reach out à l'influenceur puis dire, shout out. Genre, Drake ne va pas reach out à toi parce que tu as utilisé ton son. Il s'en fout. Ouais, c'est ça. Tu le suces puis ça en s'en rendra pas compte. c'est ça. Ça doit être triste, pareil. Il est en train de te forcer à sucer quelqu'un puis il ne réagit pas pantoute. Yeah, hi, yes. Thanks. Il est juste en train de record un track, genre. Tout est là. Hey, c'est vraiment bon ce que tu fais. Lui, il ne t'écoute pas. Yeah. Il tasse. Il est sur mute. Tout ce qu'il voit, c'est genre un petit logo genre d'un speaker avec un X. Ouais, c'est ça. Je te jure. Il te largue un scene. Ouais. Hé bro, il n'y a rien de plus. Ouch. Ouais, des fois, je me sens mal parce que j'essaie de répondre à tout le monde. Puis là, tu sais, ce moment-là, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais mettons, tu es là, tu checkes tes messages puis là, tu accroches puis là, tu l'ouvres. Là, t'es comme, fuck. Ouais. Ah, shit. Non, là, il faut que je réponde. Hey, yeah, thanks. Là, tu es pas juste, tu fais juste vue. Ah, pas de problème puis that's it. Là, il part. Hey, c'est ça, j'ai tellement aimé ça quand t'as fait ci, ça, ça, pour vrai. là, je suis comme, ah, you thanks, man, j'apprécie full. Mais là, je suis comme, ah, yo, man, je ne peux pas prendre cinq minutes à parler à quelqu'un que je ne connais pas. C'est ça, mais moi, j'aime quand même ça. J'aime ça, mais à un moment donné, des fois, à un moment donné, quand c'est too much, quand t'en as beaucoup, tu sais, je les comprends, les gars, de ne pas tout le temps répondre. Ouais, 100%, mais tu sais, c'est ça, si ça part une conversation, c'est sûr que, au bout de la ligne, tu ne veux pas nécessairement juste faire ça, tu comprends? Non, c'est ça. Moi, j'aime ça répondre au monde, le monde qui me donne du support, j'adore ça, puis je les supporte à faire ça, parce que moi, ça me donne la motivation de faire de la musique à la fin de la journée. C'est vraiment, c'est ça qui motive. Le peu, c'est que, tu sais, je dis ça, mais je réponds genre à 95 personnes du monde. Ouais, mais non, tout le monde, je pense, parce que c'est comme un love-hate relationship, parce que quand tu le fais, après ça, il n'y a jamais de hate, c'est plus un love-fuck-je-peux-pas-relationship. Mais c'est ça, exact, c'est ça, parce que là, quand tu le fais, tu es comme obligé de le faire, sinon tu passes pour genre une merde, tu comprends? Ça me fait plaisir de le faire, mais c'est sûr. Je te donne un exemple, admettons, j'ai fait une story, à un moment donné, c'est cette story-là, je pense que j'ai un PTHD, PTHD, tu peux dire PTHD, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne pense pas un rapper, ça. PTSD, PTHD? C'est un rapper, en tout cas. C'est qu'un moment donné, j'avais fait une story, c'était mon minou, puis là, j'étais comme, oh my god, what the fuck, il y avait genre un genre de boss dans son poêle, une grosse boule. Big, à ce jour, Big, j'ai eu le goût de te faire le test juste live. Just live. Puis là, c'était une tique. Big, c'est en juin dernier, ça, je regarde, dans mes demandes, j'ai tellement eu de monde qui m'ont écrit pour ça. Yo, c'est une tique, je pense que c'est une tique, enlève-le par la tête puis avec une petite pince parce que sinon, c'est une tique, c'est une tique, je te niaise pas, je pense que j'ai eu 3000 réponses à ça. Ben yo, il caisse au bout de ton chat. Ouais, mais c'est ça, puis là, quand je demande genre, hey, comment vous trouvez ma nouvelle toune? Personne. Trois personnes. Ouais, c'est un juge. Je suis que, hey, fuck you guys. Check, check, check. Ah, there you go. Le jeu, c'est que ça. Ben, ça pourrait être une tique. Un nasty texte, comment tu devrais t'en sortir avec la tique puis tout. Je t'ai dit, j'essayais de répondre au monde, tu sais, comme, hey, merci, 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 mais le manier, tabarnak. T'écris 3000 fois, merci. Copier-coller, 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 copier-coller. Je suis quand même, tabarnak, fuck that shit. C'est pas mieux non plus de faire des copiers-collés, là, je me sens pas vraiment plus chill. Mais c'est comme quand, je sais pas si tu as fait ça, tu sais, dans ton grind, genre, tu sais, t'avais un show, genre, pis t'étais genre, ah, faut que le monde vienne, pis t'envoies un message à une personne, genre, hey, j'ai un show telle date, c'est ça, je t'invite à whatever, pis tu fais copier-coller à genre 300 personnes, pis genre, c'est tout le même message. J'ai déjà été, j'ai déjà donné des billets. Ah ouais? Ouais, parce que j'étais comme, ouf, on n'a pas fait de promo, pis le gars qui était supposed s'occuper de la promo, je pense, je sais pas même, il était mort. Yes! Il y avait pas, on a rempli le spot, mais je veux dire, il fallait donner des billets, Ouais, des fois, c'est ça qu'il faut. Ben moi, ça m'était jamais arrivé, fait que j'étais comme, ouf, ça c'était rough un peu, là. Ouais, ben moi, c'était plus dans le temps, je faisais justement, les shows de bord, tu sais, le monde, tu sais, quand tu commences à faire de la musique, le monde sont genre, c'est juste un de l'autre qui fait de la musique, là, mais après ça, quand ça commence à marcher, ben là, c'est comme, Ah là, tout d'un coup, le monde aime ça, c'est comme moi, en ce moment, je suis comme un autre qui fait un podcast, Ouais, c'est ça. Là, ça commence à marcher, parce que lui, je l'avais invité 3-4 fois, il avait dit non, 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 mais là, on met des views. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, ça fait genre 3 mois, parlais-en, sinon, non, 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 mais en tout cas, merci encore une fois, j'apprécie vraiment, puis c'est le fun, c'est un bon podcast, je trouve, on a un bon vibe, je pense vraiment qu'on pourrait avoir une belle relation ensemble. No club, c'est ça, tu es un bon père, c'est vraiment beau. Non, c'est ça, mais merci de m'avoir invité. C'était quoi, avec Greenwood, on a dit, parce que le moment donné, on parlait de, s'il avait déjà embrassé un dude, on est allé là, j'ai juste shooté, je pense que c'est un shit de blanc, ça. On a juste passé la rêve, c'était drôle. C'est lui qui a dit ça? Non, c'est moi qui a dit ça. Ah ouais, ça serait quelque chose que Green aurait dit aussi. Ah ouais, mais je pense que, c'est parce que lui, il est encore un peu gêné, il a peur, on sait pas, c'est qui la clientèle, du temps d'une mousse. J'en ai une bonne clientèle, c'est du bon monde, ils comprennent l'humour aussi. Aujourd'hui, c'est tough, des fois. Mais tu sais, Green aussi, c'est quelqu'un il était comme, je suis pas trop à l'aise, mais après ça, ça a passé. Ouais, en show, il est crazy, genre en show, c'est une route sur la scène, mais comme, quand, mettons, on était avec Jay, avec JNT, pis les, il sort une caméra, pis Green, il trippe, il genre, hey, range-cha, man, tu peux pas enjoy le moment, man, ah si. Mais tu sais, je le comprends, j'en sais, je le comprends et tout, pis j'en sais. Je le comprends fois mille, parce que moi, j'étais vraiment comme ça, jusqu'à temps qu'un moment donné, je comprenne que ça fait vraiment partie du, genre, on a pas le choix d'accepter que c'est de même, ça fait partie du shit. C'est sûr que je suis pas bien bon, quand, mettons, quelqu'un me flanque une cam' dans la face, genre, hey, on t'avait que la table, je suis comme, hey, 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 c'est ça. Tu sais, genre, devenir à on, on parlait de mettre la créativité à on, ça, je suis good, mais mettre le influencer face à on, je suis pas tant bon. Non, c'est ça. Hey, ouais, c'est ça. Là, je deviens full mononcle. Ouais, tabernacle, go. C'est là que ton côté mononcle, il sort, dès que t'as une caméra dans ta face, c'est genre, yeah. Yes, astille, on est heureux, astille, on est heureux d'être contents. Astille, je deviens mononcle, man. En fond, je pense que quand je suis gêné, je deviens mononcle. Ouais, mais tu sais, des fois, c'est ta réaction, mais c'est parce que il y a rien de nature, à avoir une caméra dans la face. tu sais, veux, veux pas, c'est comme, Genre, toi, tu vis ta vie, t'as pas de caméra dans la face, pis tu sais, des fois, tu te fais filmer, pis tu sais, t'as fait oder, pis le monde voit vraiment ta personnalité, fait que là, quand t'as une caméra dans ta face, c'est genre, ok, faut que je sois, genre, l'influenceur que les gens aient. mais c'est ça, c'est ça que j'expliquais. Mettons, on parlait avec les gars en haut, un moment donné, pis on était comme, moi, je me disais, la seule manière que tu peux vraiment me pogner, moi, c'est parce que je suis quelqu'un de drôle dans la vie, mais, je suis pas quelqu'un de drôle sur demande, là. Ouais, ben c'est ça. Alors, je suis quelqu'un de drôle, mettons, s'il y avait une caméra sur moi tout le temps non-stop, ça ferait comme à O.D., tu sais, je suis drôle, tu verrais bien comment que je fais, parce qu'à O.D., un moment donné, tu y penses pas, Non, c'est ça. C'est ironique, là. Il y en a partout, mais t'es oublié. Ouais, ben, tu sais, c'est comme toi qui fais l'hélicoptère devant la piscine. Ouais, ça, c'est. Tu sais, crois-moi que je sais que t'oublies les caméras. Ouais, ouais, j'ai oublié. Surtout, surtout la marmotte morte dans la toilette, Ouais, à ce moment-là, tu dois être, genre, j'étais comme, il y a des cams, là, j'espère juste qu'ils vont pas mettre ça, là, tu sais, avec une petite toute cute, t'inning, 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 mais non, c'est mon poil de poche. C'est ça. Non, on n'a même pas ça. Ils l'ont pas mis sur OD, fait que tu l'exposes dans ton podcast. Big. Good job, bro. Ouais, mais en même temps, c'est bien moins vu, cette petite podcast-là, qu'OD. Tu sais, il va faire un clip avec ça, puis ça va go viral. Pas mal moins vu, man. Pas mal moins vu, clac. Je me suis rasé la queue, il pensait qu'il y avait un animal mort dans la toilette. 4 millions de vues, c'est la poignée en France. Adamo se gosse pas le poil. Adamo, il manque de cheveux sur la tête, mais il en manque pas entre les jambes. C'est ça. Tu sais qu'à ma saison big, il y avait un shit qu'il n'y avait pas. Dans tous les autres, c'était, il avait commencé ça, c'était 24 heures sur 24. C'était H24, il y avait un shit, tu pourrais aller voir, puis c'était oh. En fait. Il avait fait ça, puis à un moment donné, ils l'ont arrêté, parce qu'il y en a une qui a dit N-word, puis qu'en regardant du monde travailler, ils travaillaient comme des N. Là, j'étais comme pfff. Moi, j'ai entendu ça après. J'ai pas... Ça, c'est crazy, bro. What? C'était la pire idée. Ben, ouais, mais... Tu sais, surtout sans nous le dire. Je savais pas. Vous saviez pas? Ben, peut-être qu'ils me l'ont dit, mais tu sais, genre, tu viens de savoir, t'as le tapis rouge, t'as gagné, t'es rendu, t'en vas à OD. Hé, fait qu'en passant, il y aurait blablabla, ben moi, je suis comme... Ils me parlent, moi, je les entends rien, là. Ouais, c'est ça. En passant, tu vas être filmé H24, fait que fais attention à ce que tu dis. Ah, ah, t'es rendu à Paris, ah! C'est sûr que je sais pas ce que tu m'as dit, là. Mais bref. En gros, je me souviens pas d'un moment où ils m'ont pris en... Tu sais, ils m'ont pris vraiment, hé, en passant, c'est filmé 24 sur 24. Il y a un site pour ça. Puis là, ils l'ont enlevé quand il y en a une fille qui a fait ça. Nous autres, on était au courant. Oh shit, il y en a une qui a dit ça. Puis là, pendant elle, là, pendant genre... Ben, ils étaient deux ensemble, là. C'était la pauvre Élodie puis Joannie. Les deux étaient ensemble. Ils ont exposé les noms en plus. Ruthless. Les pauvres, man. Je me souviens plus sur laquelle des deux qui a dit le mot, là. Il y en a une pendant une semaine, même elle pleurait, elle sentait mal, elle capotait, puis tout. L'autre, elle s'en crissait bien raide. Elle s'en crissait. C'était pas elle, mais encore juste. Mais encore juste, moi. Ben, en même temps, pourquoi tu dis ça, genre? Ben, c'est ça. C'est le N-word, là. En tout cas, je comprenais surtout que tu utilises le N-word quand il n'y a même pas... Il n'y a même pas... En plus, ils ne sont même pas... C'est ça. Mais il y a une... Genre, en tout cas... Vas-y, on peut y aller. On peut y aller. On peut y aller. Non, mais genre, tu sais, je dis genre... Mettons, il y a une chanson, tu sais, whatever. Je ne dis pas qu'on a le droit, whatever, mais tu sais, ça serait plus comprenable. Ah ouais, tel gentil, mettons, je ne sais pas. En tout cas, c'est... Ben, tu sais, moi, je suis du genre à, mettons, au point, à quel point je ne veux pas le dire, je suis du genre à dire Chris N-word-ski. Ah ouais! Juste être sûr. Parce que c'est arrivé une fois, j'ai dit... Hé, mène, les gars, dans un podcast, je l'ai dit vraiment vite. Hé, mène, les gars, c'est un assez bon podcast. Puis là, il était comme... Il utilisait le N-word. Ah ouais. Ça a fait un petit peu, un petit témoin. Pas grand-chose, là, parce que j'ai pété une latte tout de suite sur mes réseaux sociaux. Hé, tabarnak, là. Ouais, c'est ça. J'ai pas dit ce mot-là, là, vous cherchez le trouble. Ouais, c'est toujours. Mais anyway. Ben, tu sais, surtout avec... Tu sais, on parlait de... Tu sais, ce temps-ci avec les réseaux sociaux et tout, genre, tu peux... Un peu tough, là. Tu peux littéralement couper la vidéo puis dire, genre, ah, il l'a dit, man, mais genre, c'est aucunement ça, là. C'est exactement ce qui est arrivé en plus. Ah ouais? Mais le gars, je pense qu'il avait pas fait ça avec mauvaise intention. Il trouvait juste ça drôle. Il était comme, hé, on dirait vraiment qu'il dit ça. Puis là, il avait fait voir qu'Adamo dit ça, genre, en joke. OK, ouais. Mais là, il y a du monde qui a repris ça. Puis là, c'est viré fucked up, là. Je pense que c'était John John, man. C'était... Je suis sûr que John John n'a pas fait ça avec des mauvaises intentions. Il faisait ça en joke. Ouais. Ah, s'il a dit ça. Puis là, il y a du monde qui l'ont vraiment cru. Puis là, c'est... Ouais, ça... C'est ridicule. Sur ce, man, une bonne pizza salvatore, là. Yeah, for real, là. Ça, c'est toujours le sujet. Quand on est dans un sujet deep, puis ça, c'est de la pizza, puis on retourne en semaine. Une vraiment bonne poulet avec un petit soul style, là. Crazy. Ouais, ouais, c'était insane. C'était la meilleure pizza. T'as se péter la queue dans les murs. Quoi? Se péter la queue dans les murs. Is that what I heard? Ouais, ça, j'étais gêné. Mon côté, mon oncle est sorti. Ouais, c'est ça. T'as se péter la queue dans les murs, ça. On va te dire une affaire. Est-ce que c'est une vraie expression? Je sais pas. T'as juste pas l'autre, ça. Non, je pense que c'est l'Olivier, un de mes boys, qui avait sorti ça un moment donné, puis ça m'a fait bien rire. Ça veut dire quoi, là? C'était une arbre, là. Oh, shit! Ben, premièrement, ouch. Ouch, hein. Non, mais j'avoue que ça pourrait devenir une nouvelle expression. Guy, c'est se péter la queue dans les murs. Oh, my God! Hé, le show. Ah, c'était-tu fou? Oh, man, c'était à se péter la queue dans les murs. C'était malade. Se péter la queue dans les murs, j'aime ça, pour vrai. C'est quand même légendaire, oui. OK. Ça, sinon, ton prochain show, c'est quand? C'est avec Rhymes? Ben, je pense que ça va déjà être... Ça va déjà être passé. Oui, oui, ça va déjà être passé. Puis, oui, j'ai hâte. Ça va être crazy. C'est le deuxième show, dans le fond, que je fais avec Rhymes. On en fait trois en tout. Il y en a trois de planifiés. OK, fait que tu en as déjà fait un? Oui, j'en ai fait un. C'était à... Puis, c'était comment? Saint-Sauveur, c'était très nice. Saint-Sauveur, en plus. Le backstage de ça, c'est tellement bizarre, mais j'ai pas encore expérimenté beaucoup d'expériences de scène. Puis, whatever, je suis à mes débuts, mais le backstage de ce show, c'était crazy. Il y a genre, on arrive à la salle, whatever, puis là, la madame, elle nous montre la scène et tout. Puis là, on rentre backstage. Il y a comme une table de billard. Il y a une affaire de coup de poing, genre. Il y a comme un filet de hockey, bro. Il y a comme un... Oui, il y a une table de baby. Yo, bro, c'était crazy. OK, non, mais là, c'était une autre affaire. Il montre Rhymes comme deux kids, bro. On est genre, yo, yo, l'alcool illimité, bro. Yo, on est en train de puncher dans l'affaire, bro. On joue des games de billard. Nous, on est genre, il faut se préparer pour un show, là. Ça, c'est la meilleure façon de se préparer, man. C'est décompris, c'est déchirle, man. Ah, ouais, OK, non, mais je te confirme que ça n'arrive pas souvent. Mais c'est ça que Rhymes disait aussi. Il était genre, ça, c'est un beau backstage, là. Ça, c'est de la bonne, là. Le pire, nous autres, qu'on avait eu, c'était un bar à Sorel. On était en live, en plus. Puis le backstage, c'était juste l'entrée. Hein? Arrête. Genre, tu te chulais dans l'entrée. Puis là, on était à côté des machines à sous. Puis là, tout le monde rentrait. Tout le monde rentrait. Tout le monde est, ouais, yeah, yeah, tu as ton show. Là, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe, man? Puis là, on était tous assis en rond, puis on attendait. On bevait de la bière, puis on attendait un peu. Le son, man, t'entendais au loin, man. Oh, la merde. Là, j'étais comme, oh my God, man. Qu'est-ce qui se passe, man? Le gars de son, il n'était pas pointé. Là, c'était un autre dude qui s'est pointé, il était en chaise roulante. T'as donné des expériences bizarres de gens qui se pointent pas, toi. Dans le fond, là. Ça m'est arrivé, bien, pas souvent, mais c'est juste que c'est celle qui me marque souvent. Ouais, c'est ça. Je suis comme, t'es la barmane, qu'est-ce qui... Moi, mais en tout cas, je suis quelqu'un que, si je dis que je vais être là, je vais être là, man. À moins, vraiment, là, hey, man, je pourrais me casser une jambe, je vais être là, pareil. Ah, ouais? Bien, ça, c'est bon. Tu vois, moi, je vais être là. Moi, je suis 100% assuré d'être là, je vais juste t'arriver un peu en retard. Souvent. Je travaille là-dessus, c'est chill. Hey, man, mais anyway, on va se le dire, à chaque fois qu'ils disent, là, OK, les soundchecks, c'est à telle heure, t'arrives, c'est tout le temps, genre une demi-heure, une heure après. Fait que là, mais on dirait que je suis pas capable de pas arriver à l'heure, pareil. Fait que là, j'arrive tout le temps à l'heure, mais j'ai l'impression que ces estis-là, ils savent que les artistes sont de même, mais moi, c'est pas de même. Fait que là, ils sont comme, arrive à trois heures, en se disant, il va arriver à quatre. Là, moi, j'arrive à trois. Là, ils sont comme, oh. Oh, shit. Ah, ben là, ils commencent à s'activer. Puis là, je suis comme, pourquoi vous dites tout le temps d'arriver à telle heure? C'est ça. Je pense que dans mon devis technique, je vais dire, yo, dites-nous la vraie heure parce qu'on est tout le temps à l'heure. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, mon manager, lui, il a compris ça. Genre, j'ai des sessions, whatever. Il va me dire, il va me dire, on a une session à 11 heures. La session va être à midi. Mais il va me dire 11 heures stills. Puis il sait que je vais arriver à midi. Puis là, j'arrive, je suis en retard. Puis il est genre, non, t'es pas en retard. Ta gueule, ta gueule. Ouais, c'est ça. T'es pas en retard. C'est ça. Non, mais moi, ben, t'étais pas en retard aujourd'hui, en tout cas. Ouais, c'est toi qui étais en retard aujourd'hui. Yo, avez-vous vu? Ah non, c'est parce qu'ils savent pas on est quel jour. Mais yo, je m'en allais passer. Parce que moi, je suis le genre de gars qui arrive pile, genre. Je sais exactement comment ça me prend de temps pis tout. Mais là, il y a eu une affaire fucked up. Puis là, j'ai écouté à radio, je sais c'est quoi. C'est qu'il y a eu de quelqu'un, c'est humain, là, c'est arrivé, genre, c'est quelqu'un qui a fait de quoi avec une ligne à gaz dans une garderie. Ça a sauté. En fait. Ouais. Puis là, le feu, mon gars, pis moi, je me demandais, je me suis levé à matin, man, pis un moment donné, il n'y avait pas d'électricité. Ah ouais? Là, j'étais comme, c'est bizarre, il n'y a pas eu de tempête, rien. Ouais. Je sors, non, 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 je ne me pose pas de questions, j'arrive sur Curé Poirier, je vois ça, man, au loin, plein de chars de coffres, plein de pompiers, pis un nesti de gros feu, là. OK, mais ça, c'est quelqu'un qui a fait ça, genre, par exprès? Je ne sais pas si c'est par exprès ou c'est maladroitement, mais ça reste qu'il s'est fait arrêter, là. Parce que, genre, même si, genre, tu n'étais peut-être pas supposé de toucher à des shit de même, là, lui, il a touché, ça a sauté, ça a fait exploser deux chars. Ah! Ouais, OK, c'était gros, là. C'est ce que j'ai entendu, là. Ouais, ouais, non, je t'ai dit, mais que j'ai regardé au loin, pis il n'était pas capable d'arrêter le feu, parce que c'est du gaz qui sort, le gaz... C'est une ligne à gaz, là, genre, gaz métropolitain, là. Ah, yueuille. Quelque chose de même. C'est crazy. Ouais, c'était fuck top. Fait que là, c'est pour ça que je suis arrivé un peu en retard, là, j'essayais de contourner, man, pis là, je ne savais pas quand est-ce que je pouvais retourner. Ouais. Pis là, j'étais comme, tabarnak. Là, c'est malade. Shit, man. Et moi, je me suis dit, il faudrait que je te montre la vidéo. Tu sais, à un moment donné, je regarde, j'arrive, je vois ça, je fais comme, oh, damn! Pis là, je vois juste que c'est un char de cops, pis le cops qui me regarde. Ouais, c'est ça. Oh, shit, 600 piastres big. Non, non, non. Je te crie. C'est ça. En même temps, je ne pense pas qu'il pourrait rembarquer dans son auto, pis... Ben, s'il voulait vraiment faire chier, je pense qu'il aurait le droit, là. Ouais, ben, il n'est pas en train de faire quelque chose, là. Je me dis, c'est plus important. C'est plus important de barrer la route que j'allais chercher le doute qu'il y a un cellulaire qui est en train de filmer. Ouais, c'est ça. Mais yo, tu le vois. Ah, man, j'ai le goût de te le montrer après. Je vais te le montrer. Je pense honnêtement qu'il y a eu un eye contact avec mon cellulaire. Arrête! Je filmais, je suis comme, oh, shit. Ce qui était de dos quand je filmais, pis là, je regardais ce qui se passait. C'est reviré, je ne l'ai pas vu. Je l'ai spoté, je fais, oh! Pis clairement, il me regardait. C'est comme, oh, shit. Genre, really, bro? T'es tendance de filmer live, là? Genre, je comprends, là, c'est impressionnant, mais comme, t'es devant moi, là, big, là. Ouais, c'est ça. La police à Longueuil, même moi, je suis un prince à Longueuil. Ah, ouais? Je me fais arrêter, il me regarde, je te clins d'œil, là, je suis comme, non, 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 c'est pas vrai. J'exagère, mais c'est vrai que j'ai été chanceux, genre, une couple de fois, genre, je me suis fait arrêter. Comme une fois, c'était ridicule aussi, là, t'sais, j'avais pas mis ma ceinture. Je mets tout le temps ma ceinture, pour vrai, là. Faut qu'il n'importe, je mets tout le temps ma ceinture. Mais mes beaux-parents, il habitait littéralement à trois rues de chez nous. Il fallait que je me grouille, j'allais porter de quoi. J'ai pris mon char, je me suis dit, OK, là, c'est beau, je tourne, je tourne, j'ai pas mis ma ceinture, je vois un char de copse, c'est comme, à la distance qu'il était, je sais même pas comment ils ont fait pour voir que j'avais pas ma ceinture. Je me dis quasiment, genre, il y a-tu un censure qui dit, genre, il y a pas sa ceinture? Je sais pas, là, je tourne, c'est impossible. Là, il m'arrête, là, je suis passé une astille de mauvaise journée, c'est pour ça, il fallait que je me grouille et tout. Je suis comme, tabarnak, astille de journée de merde en plus, je dis aux policiers, crise de journée de cul, mais en plus, je me fais arrêter pour ça, j'habite à trois minutes, je suis là, j'arrive là, c'est juste là, puis je pointe la maison. Là, il me regarde, il me fait un petit sourire, regarde, correct, correct, une mauvaise journée, il met tout le temps ta ceinture. Ouais, c'est ça. Puis là, il s'en va, il fait, gros big! Non, c'est pas vrai, 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 il rentre dans le char, il baisse la fenêtre, longueuil, 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 non, 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 mais gros, gros hit, t'as déjà entendu ce hit-là? Non. Ah ouais, hein? On va aller dans le Patreon. Ah ouais, c'est bien d'aventure aussi dans le Patreon. Ben, dans le Patreon, généralement, ce qu'on fait, la première chose qu'on fait, c'est qu'on enlève notre linge. Ah ouais? Pourquoi tu me malaises de même? Pourquoi j'ai le goût de te dire de la merde? Mais oui, c'est sûr qu'on va avec des anecdotes, on va aller avec des anecdotes qui n'ont pas nécessairement un rapport avec la musique ou peut-être, mais on va y aller. Ah, j'en ai. Tu sais, c'est quoi, le Patreon, c'est un peu comme ce qu'il disait dans le temps, ce qui se passe au chalet, reste au chalet. Ce qui se passe dans le Patreon, ça reste dans le Patreon jusqu'à temps que quelqu'un sorte une vidéo puis qu'il fasse un clip. Ouais, c'est ça. Puis que je me fasse ramasser par les brunos. Fait que sinon, est-ce qu'on va checker tes shit, bro? Instagram? Ouais, ben partout, statsmusic, S-T-A-T-Z-Z underscore music en anglais, M-U-S-I-C. Je ne sais pas pourquoi c'est en anglais, mais c'est en anglais. C'est correct, big. Ouais, c'est ça. Puis sinon, j'ai mon EP qui sort le 11 mai. J'ai vraiment hâte pour ça être crazy. OK, fait que c'est quand même dans une couple de mois. Ouais. Ça va sortir sûrement fin février, avril, mai. Fait que t'es good, t'es good. Le 11 mai, ça va être crazy. Allez voir ça. Ça va être insane. Attends, février, mars, avril. Ouais, c'est ça. J'ai envie de pisser en tabarnin. J'ai tellement ravi qu'on est en studio, pour vrai. Ça va être vraiment cool, je pense. Ça va être insane, vous. Je pense qu'on va faire de quoi de... Je pense qu'on va aller full sérieux. On arrive, on rit, on rit, finalement, on revient avec la tourne la plus débiée sur la planète. Je te jure, imagine. Je ne sais pas, ça pourrait être. Mets-tu un petit radio hit? C'est sûr, c'est un radio hit. Sur ce, merci d'avoir été là, guys. On se retrouve dans le Patreon et encore une fois, merci énormément au monde de Patreon parce que c'est grâce à vous qu'on continue ce qu'on fait et qu'on a du plaisir parce que quand tu n'as pas une scène, tu n'as pas de fun. No cap. Bon. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada